L'Avare de Molière Les personnages sont les suivants. Et cocher d'Arpagon, la flèche, le valet de Cléante, dame Claude, servante d'Arpagon, brin d'avoine, la merluche, la quai d'Arpagon, et le commissaire et son clerc. La scène est à Paris. Acte 1, scène 1, entre Valère et Élise. Valère. Et quoi ? Charmante Élise, vous devenez mélancolique, après les obligantes assurances que vous avez eu la bonté de me donner de votre foi. Je vous vois soupirer, hélas, au milieu de ma joie. Est-ce du regret, dites-moi, de m'avoir fait heureux, et vous repentez-vous de cet engagement où mes feux ont pu vous contraindre ? Élise. Non, Valère, je ne puis pas me repentir de tout ce que je fais pour vous. Je m'y sens entraîné par une trop douce puissance, et je n'ai pas même la force de souhaiter que les choses ne fussent pas. Mais, à vous dire vrai, le succès me donne de l'inquiétude, et je crains fort de vous aimer un peu plus que je ne devrais. Valère. Hé, que pouvez-vous craindre, Élise, dans les bontés que vous avez pour moi ? Élise. Hélas, cent choses à la fois. L'emportement d'un père, les reproches d'une famille, les censures du monde, mais plus que tout, Valère, le changement de votre cœur, et cette froideur criminelle dont ceux de votre sexe payent le plus souvent les témoignages trop ardents d'une innocente amour. Valère. Ah, ne me faites pas ce tort de juger de moi par les autres. Soupçonnez-moi de tout, Élise, plutôt que de manquer à ce que je vous dois. Je vous aime trop pour cela, et mon amour pour vous durera autant que ma vie. Élise. Ah, Valère, chacun tient les mêmes discours. Tous les hommes sont semblables par les paroles, et ce n'est que les actions qui les découvrent différents. Valère. Puisque les seules actions font connaître ce que nous sommes, attendez donc au moins à juger de mon cœur par elles, et ne me cherchez point des crimes dans les injustes craintes d'une fâcheuse prévoyance. Ne m'assassinez point, je vous prie par les sensibles coups d'un soupçon outrageux, et donnez-moi le temps de vous convaincre par mille et mille preuves de l'honnêteté de mes feux. Élise. Hélas, qu'avec facilité on se laisse persuader par les personnes que l'on aime. Oui, Valère, je tiens votre cœur incapable de m'abuser. Je crois que vous m'aimez d'un véritable amour, et que vous me serez fidèle. Je n'en veux point du tout douter, et je retranche mon chagrin aux appréhensions du blâme qu'on pourra me donner. Valère. Mais pourquoi cette inquiétude ? Élise, je n'aurais rien à craindre si tout le monde vous voyait des yeux dont je vous vois, et je trouve en votre personne de quoi avoir raison aux choses que je fais pour vous. Mon cœur, pour sa défense, a tout votre mérite appuyé du secours d'une reconnaissance où le ciel m'engage envers vous. Je me représente à toute heure ce péril étonnant qui commença de nous offrir au regard l'un de l'autre, cette générosité surprenante qui vous fit risquer votre vie pour dérober la mienne à la fureur des ondes, ces soins pleins de tendresse que vous me fîtes éclater après m'avoir tiré de l'eau, et les hommages assidus de cet ardent amour que ni le temps ni les difficultés m'ont rebuté, et qui, vous faisant négliger, éparant, épatrie, arrête vos pas en ces lieux, y tient en ma faveur votre fortune déguisée, et vous a réduit pour me voir à vous revêtir de l'emploi de domestique de mon père. Tout cela fait chez moi sans doute un merveilleux effet, et c'en est assez à mes yeux pour me justifier l'engagement où j'ai pu consentir, mais ce n'est pas assez peut-être pour le justifier aux autres, et je ne suis pas sûr qu'on entre dans mes sentiments. Valère, de tout ce que vous avez dit, ce n'est que par mon seul amour que je prétends auprès de vous mériter quelque chose, et quant aux scrupules que vous avez, votre père lui-même ne prend que trop de soin de vous justifier à tout le monde, et l'excès de son avarice et la manière austère dont il vit avec ses enfants pourraient autoriser des choses plus étranges. Pardonnez-moi, charmante Élise, si j'en parle ainsi devant vous. Vous savez que sur ce chapitre, on n'en peut pas dire de bien, mais enfin, si je puis, comme je l'espère, retrouver mes parents, nous n'aurons pas beaucoup de peine à nous le rendre favorable. J'en attends des nouvelles avec impatience, et j'en irai chercher moi-même si elles tardent à venir. Élise, Ah ! Valère, ne bougez d'ici, je vous prie, et songez seulement à vous bien mettre dans l'esprit de mon père. Valère, vous voyez comme je m'y prends et les adroites complaisances qu'il m'a fallu mettre en usage pour m'introduire à son service. Sous quel masque de sympathie et de rapport de sentiments je me déguise pour lui plaire, et quel personnage je joue tous les jours avec lui afin d'acquérir sa tendresse. J'y fais des progrès admirables, et j'éprouve que pour gagner les hommes, il n'est point de meilleure voie que de se parer à leurs yeux de leurs inclinations, et que de donner dans leur maxime encenser leurs défauts et applaudir ce qu'ils font. On n'a que faire d'avoir peur de trop charger la complaisance, et la manière dont on les joue a beau être visible, les plus fins toujours sont de grands dupes du côté de la flatterie. Et il n'y a rien de si impertinent et de si ridicule qu'on ne fasse avaler lorsqu'on l'assaisonne en louanges. La sincérité souffre un peu au métier que je fais, mais quand on a besoin des hommes, il faut bien s'ajuster à eux, et puisqu'on ne saurait les gagner que par là, ce n'est pas la faute de ceux qui flattent, mais de ceux qui veulent être flattés. Élise Mais que ne tâchez-vous aussi à gagner l'appui de mon frère, en cas que la servante s'avisa de révéler notre secret ? Valère On ne peut pas ménager l'un et l'autre, et l'esprit du père et celui du fils sont des choses si opposées qu'il est difficile d'accommoder ces deux confidences ensemble. Mais vous, de votre part, agissez auprès de votre frère et servez-vous de l'amitié qui est entre vous deux pour le jeter dans nos intérêts. Il vient, je me retire. Prenez ce temps pour lui parler, et ne lui découvrez de notre affaire que ce que vous jugerez à propos. Élise Je ne sais si j'aurai la force de lui faire cette confidence. Scène 2 entre Cléante et Élise Cléante Je suis bien aise de vous trouver seule, ma sœur, et je brûlais de vous parler pour m'ouvrir à vous d'un secret. Élise Me voilà prête à vous ouïr, mon frère. Qu'avez-vous à me dire ? Cléante Bien des choses, ma sœur, enveloppée dans un mot. J'aime. Élise, vous aimez ? Cléante Oui, j'aime. Mais avant que d'aller plus loin, je sais que je dépends d'un père et que le nom de fils me soumet à ses volontés, que nous ne devons point engager notre foi sans le consentement de ceux dont nous tenons le jour, que le ciel les a fait les maîtres de nos voeux, et qu'il nous est enjoint de n'en disposer que par leur conduite, que n'étant prévenus d'aucune folle ardeur, ils sont en état de se tromper bien moins que nous et de voir beaucoup mieux ce qui nous est propre, qu'il en faut plutôt croire les lumières de leur prudence que l'aveuglement de notre passion, et que l'emportement de la jeunesse nous entraîne le plus souvent dans des précipices fâcheux. Je vous dis tout cela, ma sœur, afin que vous ne vous donniez pas la peine de me le dire, car enfin mon amour ne veut rien écouter, et je vous prie de ne me point faire de remontrance. Élise Vous êtes-vous engagé, mon frère, avec celle que vous aimez ? Cléante Non, mais j'y suis résolu, et je vous conjure encore une fois de ne me point apporter de raison pour m'en dissuader. Élise Suis-je, mon frère, une si étrange personne ? Cléante Non, ma sœur, mais vous n'aimez pas. Vous ignorez la douce violence qu'un tendre amour fait sur nos cœurs, et j'appréhende votre sagesse. Élise Hélas, mon frère, ne parlons point de ma sagesse. Il n'est personne qui n'en manque, du moins une fois en sa vie. Et si je vous ouvre mon cœur, peut-être serais-je à vos yeux bien moins sage que vous. Cléante Ah, plus au ciel que votre âme, comme la mienne. Élise Finissons par avant votre affaire, et me dites qui est celle que vous aimez. Cléante Une jeune personne qui loge depuis peu en ses quartiers, et qui semble être faite pour donner de l'amour à tous ceux qui la voient. La nature, ma sœur, n'a rien formé de plus aimable, et je me sentis transportée dès le moment que je la vis. Elle se nomme Marianne, et vit sous la conduite d'une bonne femme de mère, qui est presque toujours malade, et pour qui cette aimable fille a des sentiments d'amitié qui ne sont pas imaginables. Elle la sert, la plaint, et la console avec une tendresse qui vous toucherait l'âme. Elle se prend d'un air le plus charmant du monde aux choses qu'elle fait, et l'on voit briller mille grâces en toutes ses actions. Une douceur pleine d'attrait, une bonté toute engageante, une honnêteté adorable, une... Ah, ma sœur, je voudrais que vous l'eussiez vue. Élise J'en vois beaucoup, mon frère, dans les choses que vous me dites, et pour comprendre ce qu'elle est, il me suffit que vous l'aimez. Cléante J'ai découvert, sous main, qu'elles ne sont pas fort accommodées, et que leur discrète conduite a de la peine à étendre à tous leurs besoins le bien qu'elles peuvent avoir. Figurez-vous, ma sœur, quelle joie ce peut être que de relever la fortune d'une personne que l'on aime, que de donner adroitement quelques petits secours aux modestes nécessités d'une vertueuse famille, et concevez quel déplaisir se met de voir que par l'avarice d'un père, je sois dans l'impuissance de coûter cette joie, et de faire éclater à cette belle aucun témoignage de mon amour. Élise Oui, je conçois assez, mon frère, quel doit être votre chagrin. Cléante Ah, ma sœur, il est plus grand qu'on ne peut croire, car enfin peut-on rien voir de plus cruel que cette rigoureuse épargne qu'on exerce sur nous, que cette sécheresse étrange où l'on nous fait languir, et que nous servira d'avoir du bien s'il ne nous vient que dans le temps que nous ne serons plus dans le bel âge d'en jouir, et si pour m'entretenir, même il faut que maintenant je m'engage de tous côtés, si je suis réduit avec vous à chercher tous les jours le secours des marchands, pour avoir des habits raisonnables. Enfin, j'ai voulu vous parler, pour m'aider à sonder mon père sur les sentiments où je suis, et si je l'y trouve contraire, j'ai résolu d'aller en d'autres lieux avec cette aimable personne, jouir de la fortune que le ciel voudra nous offrir. Je fais chercher partout pour ce dessein de l'argent à emprunter, et si vos affaires, ma sœur, sont semblables aux miennes, et qu'il faille que notre père s'oppose à nos désirs, nous le quitterons là tous deux et nous affranchirons de cette tyrannie où nous tient depuis si longtemps son avarice insupportable. Élise, il est bien vrai que tous les jours, il nous donne de plus en plus sujet de regretter la mort de notre mère, et que, Cléante, j'entends sa voix, éloignons-nous un peu pour nous achever notre confidence, et nous joindrons après nos forces pour venir attaquer la dureté de son humeur. Scène 3 Entre Arpagon et la Flèche Arpagon Or d'ici tout à l'heure, et qu'on ne réplique pas, allons, que l'on détale de chez moi, maître juré filou, vrai gibier de potence. La Flèche Je n'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard, et je pense, sauf correction, qu'il a le diable au corps. Arpagon Tu murmures entre tes dents. La Flèche Pourquoi me chassez-vous ? Arpagon C'est bien à toi, Pandare, à me demander des raisons. Sors vite que je ne t'assomme. La Flèche Qu'est-ce que je vous ai fait ? Arpagon Tu m'as fait que je veux que tu sortes. La Flèche Mon maître, votre fils, m'a donné ordre de l'attendre. Arpagon Va-t'en l'attendre dans la rue et ne sois point dans ma maison plantée tout droit comme un piquet, à observer ce qui se passe, à faire ton profit de tout. Je ne veux point avoir sans cesse devant moi un espion de mes affaires, un traître dont les yeux maudits assiègent toutes mes actions. Dévore ce que je possède et furette de tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler. La Flèche Comment diantre voulez-vous qu'on fasse pour vous voler ? Êtes-vous un homme volable quand vous refermez toute chose et faites sentinelle jour et nuit ? Arpagon Je veux renfermer ce que bon me semble et faire sentinelle comme il me plaît. Ne voilà pas de mes mouchards qui prennent garde à ce qu'on fait. Je tremble qu'il n'est soupçonné quelque chose de mon argent. Ne serais-tu point homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché ? La Flèche Vous avez de l'argent caché ? Arpagon Non, coquin, je ne dis pas cela. À part J'enrage Je demande si malicieusement tu n'irais point faire courir le bruit que j'en ai. La Flèche Eh ! Que nous importe que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas si c'est pour nous la même chose ? Arpagon Tu fais le raisonneur Je te baillerai de ce raisonnement si par les oreilles. Il lève la main pour lui donner un soufflet Sors d'ici encore une fois. La Flèche Eh bien, je sors Arpagon Attends Ne m'emportes-tu rien ? La Flèche Que vous emporterais-je ? Arpagon Viens ça que je vois Montre-moi tes mains La Flèche Les voilà Arpagon Les autres La Flèche Les autres ? Arpagon Qu'on en eût fait Pendre quelqu'un La Flèche Ah ! Qu'un homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint et que j'aurais de joie à le voler Arpagon Hein ? La Flèche Quoi ? Arpagon Qu'est-ce que tu parles de voler ? La Flèche Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé Arpagon C'est ce que je veux faire Il fouille dans les poches de la Flèche La Flèche La peste soit de l'avarice et des avaricieux Arpagon Comment ? Que dis-tu ? La Flèche Ce que je dis ? Arpagon Oui Qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux ? La Flèche Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux Arpagon De qui veux-tu parler ? La Flèche Des avaricieux Arpagon Et qui sont-ils ces avaricieux ? La Flèche Des vilains et des ladres Arpagon Mais qui est-ce que tu entends par là ? La Flèche De quoi vous mettez-vous en peine ? Arpagon Je me mets en peine de ce qu'il faut La Flèche Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous ? Arpagon Je crois ce que je crois mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela La Flèche Je parle Je parle à mon bonnet Arpagon Et moi je pourrais bien parler à ta barrette ? La Flèche M'empêcherez-vous de maudire les avaricieux ? Arpagon Non Mais je t'empêcherai de jaser et d'être insolent Tais-toi La Flèche Je ne nomme personne Arpagon Je te rosserai si tu parles La Flèche Qui se sent morveux qu'il se mouche ? Arpagon Te tairas-tu ? La Flèche Oui malgré moi Arpagon Aha La Flèche lui montrant une des poches de son juste au corps Tenez voilà encore une poche êtes-vous satisfait ? Arpagon Allons rends-le-moi sans te fouiller La Flèche Quoi ? Arpagon Ce que tu m'as pris ? La Flèche Je ne vous ai rien pris du tout Arpagon Assurément La Flèche Assurément Arpagon Adieu va-t'en à tous les diables La Flèche Me voilà fort bien congédié Arpagon Je te le mets sur ta conscience au moins Voilà un pandar de valet qui m'incommode fort et je ne me plais point à voir ce chien de boîteux-là Scène 4 entre Élise Cléante et Arpagon Arpagon Certes ce n'est pas une petite peine que de garder chez soi une grande somme d'argent et bien heureux qui a tout son fait bien placé et ne conserve seulement ce qu'il faut pour sa défense On n'est pas peu embarrassé à inventer dans toute une maison une cache fidèle car pour moi les coffres-forts me sont suspects et je ne veux jamais m'y fier Je les tiens justement une franche amorce à voleurs et c'est toujours la première chose que l'on va attaquer Cependant je ne sais si j'aurais bien fait d'avoir enterré dans mon jardin dix mille écus qu'on m'en rendit hier Dix mille écus en or chez soi est une somme assez... Ici le frère et la sœur paraissent s'entretenant bas Au ciel je me serais trahi moi-même la chaleur m'aura emporté et je crois que j'ai parlé haut en résonnant tout seul Qu'est-ce ? Cléante Rien mon père Arpagon Y a-t-il longtemps que vous êtes là ? Élise Nous ne venons que d'arriver Arpagon Vous avez entendu ? Cléante Quoi mon père ? Arpagon Là ? Élise Quoi ? Arpagon Ce que je viens de dire ? Cléante Non Arpagon Si fait Si fait Élise Pardonnez-moi ? Arpagon Je vois bien que vous en avez oui quelques mots C'est que je m'entretenais en moi-même de la peine qu'il y a aujourd'hui à trouver de l'argent et je disais qu'il est bien heureux qui peut avoir 10 000 écus chez soi Cléante Nous feignons à vous aborder de peur de vous interrompre Arpagon Je suis bien aise de vous dire cela afin que vous n'alliez pas prendre les choses de travers et vous imaginez que je dise que c'est moi qui ai 10 000 écus Cléante Nous n'entrons point dans vos affaires Arpagon Plus à Dieu que je les eus 10 000 écus Cléante Je ne crois pas Arpagon Ce serait une bonne affaire pour moi Élise Ce sont des choses Arpagon J'en aurais bon besoin Cléante Je pense que Arpagon Cela m'accommoderait fort Élise Vous êtes Arpagon Et je ne me plaindrai pas comme je fais que le temps est misérable Cléante Mon Dieu Mon père vous n'avez pas lieu de vous plaindre et l'on sait que vous avez assez de bien Arpagon Comment ? J'ai assez de bien ? Ceux qui le disent en ont menti Il n'y a rien de plus faux et ce sont des coquins qui font courir tous ces bruits-là Élise Ne vous mettez point en colère Arpagon Cela est étrange que mes propres enfants me trahissent et deviennent mes ennemis Cléante Est-ce être votre ennemi que de dire que vous avez du bien ? Arpagon Oui De pari discours et les dépenses que vous faites seront cause d'un de ces jours où me viendra chez moi couper la gorge dans la pensée que je suis tout cousu de pistole Cléante Quelle grande dépense est-ce que je fais ? Arpagon Quelle ? Est-il rien de plus scandaleux que ce somptueux équipage que vous promenez par la ville ? Je querellais hier votre sœur mais c'est encore pis Voilà qui crie vengeance au ciel et à vous prendre depuis les pieds jusqu'à la tête Il y aurait là de quoi faire une bonne constitution Je vous l'ai dit vingt fois mon fils toutes vos manières me déplaisent fort vous donnez furieusement dans le marquis et pour aller ainsi vêtu il faut bien que vous me dérobiez Cléante Et comment vous dérobez ? Arpagon Que sais-je ? Où pouvez-vous donc prendre de quoi entretenir l'état que vous portez ? Cléante Moi ? Mon père ? C'est que je joue et comme je suis fort heureux je mets sur moi tout l'argent que je gagne Arpagon C'est fort mal fait si vous êtes heureux au jeu vous en devriez profiter et mettre à honnête intérêt l'argent que vous gagnez afin de le trouver un jour Je voudrais bien savoir sans parler du reste à quoi servent tous ces rubans dont vous voilà lardés depuis les pieds jusqu'à la tête et si une demi-douzaine d'aiguillettes ne suffit pas pour attacher un haut de chasse Il est bien nécessaire d'employer de l'argent à des perruques lorsque l'on peut porter des cheveux de son cru qui ne coûtent rien Je vais gager qu'en perruques et rubans il y a du moins vingt pistoles et vingt pistoles rapportent par année dix-huit livres si seuls huit deniers à ne les placer qu'aux deniers douze Cléante Vous avez raison Arpagon Laissons cela et parlons d'autres affaires Je crois qu'ils se font signe l'un à l'autre de me voler ma bourse Que veulent dire ces gestes-là ? Élise Nous marchandons mon frère et moi à qui parlera le premier et nous avons tous deux quelque chose à vous dire Arpagon Et moi j'ai quelque chose aussi à vous dire à tous deux Cléante C'est de mariage mon père que nous désirons vous parler Arpagon Et c'est de mariage aussi que je veux vous entretenir Élise Ah mon père Arpagon Pourquoi ce cri ? Est-ce le mot ma fille ou la chose qui vous fait peur ? Cléante Le mariage peut nous faire peur à tous deux de la façon dont vous pouvez l'entendre et nous craignons que nos sentiments ne soient pas d'accord avec votre choix Arpagon Un peu de patience Ne vous alarmez point Je sais ce qu'il faut à tous deux et vous n'aurez ni l'un ni l'autre aucun lieu de vous plaindre de tout ce que je prétends faire Et pour commencer par un bout Avez-vous vu dites-moi une jeune personne appelée Marianne qui ne loge pas loin d'ici ? Cléante Oui mon père Arpagon Et vous ? Élise J'en ai oui parlé Arpagon Comment mon fils trouvez-vous cette fille ? Cléante Une fort charmante personne Arpagon Sa physionomie ? Cléante Tout honnête et pleine d'esprit Arpagon Son air et sa manière Cléante Admirable Sans doute Arpagon Ne croyez-vous pas qu'une fille comme cela mériterait assez que l'on songeât à telle ? Cléante Oui mon père Arpagon Que ce serait un parti souhaitable ? Cléante Très souhaitable Arpagon Qu'elle a toute la mine de faire un bon ménage ? Cléante Sans doute Arpagon Et qu'un mari aurait satisfaction avec elle ? Cléante Assurément Arpagon Il y a une petite difficulté C'est que j'ai peur qu'il n'y ait pas avec elle tout le bien qu'on pourrait prétendre Cléante Ah mon père le bien n'est pas considérable lorsqu'il est question d'y poser une honnête personne Arpagon Pardonnez-moi Pardonnez-moi Mais ce qu'il y a à dire c'est que si l'on n'y trouve pas tout le bien qu'on souhaite on peut tâcher de regagner cela sur autre chose Cléante Cela s'entend Arpagon Enfin je suis bien aise de vous voir dans mes sentiments car son maintien honnête et sa douceur m'ont gagné l'âme et je suis résolu de l'épouser pourvu que j'y trouve quelques biens Cléante Euh Arpagon Comment ? Cléante Vous êtes résolue dites-vous ? Arpagon Dépouser Marianne Cléante Qui ? Vous ? Vous ? Arpagon Oui moi 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 Que veut dire cela ? Cléante Il m'a pris tout à coup un éblouissement et je me retire d'ici Arpagon Cela ne sera rien Allez vite boire dans la cuisine un grand verre d'eau claire Voilà de mes dame oiseaux flouets qui n'en ont plus de vigueur que des poules C'est là ma fille ce que j'ai résolu pour moi Quant à ton frère je lui destine une certaine veuve dont ce matin on m'est venu parler et pour toi je te donne au seigneur Anselme Élise Au seigneur Anselme ? Arpagon Oui un homme mûr prudent et sage qui n'a pas plus de cinquante ans et dont on vante les grands biens Élise Elle fait une révérence Je ne veux point me marier mon père s'il vous plaît Arpagon Il contrefait sa révérence Et moi ma petite fille Mamie Je veux que vous vous mariez s'il vous plaît Élise Je vous demande pardon mon père Arpagon Je vous demande pardon ma fille Élise Je suis très humble servante au seigneur Anselme mais avec votre permission je ne l'épouserai point Arpagon Je suis votre très humble valet mais avec votre permission vous l'épouserez dès ce soir Élise dès ce soir Arpagon Dès ce soir Élise Cela ne sera pas mon père Arpagon Cela sera ma fille Élise Non Arpagon Si Élise Non vous dis-je Arpagon Si vous dis-je Élise C'est une chose C'est une chose Où vous ne me réduirez point Arpagon C'est une chose Où je te réduirai Élise Je me tuerai plutôt que d'épouser un tel mari Arpagon Tu ne te tueras point et tu l'épouseras Mais voyez quelle audace A-t-on jamais vu une fille parler de la sorte à son père Élise Mais a-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte Arpagon C'est un parti où il n'y a rien à redire et je gage que tout le monde approuvera mon choix Élise Et moi je gage qu'il ne saurait être à son raisonnable Arpagon Voilà Valère Veux-tu qu'entre nous deux nous le fassions juge de cette affaire Élise J'y consens Arpagon Te rendras-tu à son jugement Élise Oui J'en passerai par ce qu'il dira Arpagon Voilà qui est fait Scène 5 Entre Valère Arpagon et Élise Arpagon Ici Valère Nous t'avons élu pour nous dire qui a raison de ma fille ou de moi Valère C'est vous monsieur sans contredit Arpagon Sais-tu bien de quoi nous parlons Valère Non Mais vous ne sauriez avoir tort et vous êtes toute raison Arpagon Je veux ce soir lui donner pour époux un homme aussi riche que sage et la coquine me dit au nez qu'elle se moque de le prendre Que dis-tu de cela ? Valère Ce que j'en dis ? Arpagon Oui Valère Euh Arpagon Quoi ? Valère Je dis que dans le fond je suis de votre sentiment et vous ne pouvez pas que vous n'ayez raison Mais aussi n'a-t-elle pas tort tout à fait et... Arpagon Comment ? Le seigneur Anselme est un parti considérable C'est un gentilhomme qui est noble doux, posé, sage et fort accommodé et auquel il ne reste aucun enfant de son premier mariage serait-elle mieux rencontré ? Valère Cela est vrai mais elle pourrait vous dire que c'est un peu précipité les choses et qu'il faudrait au moins quelques temps pour voir si son inclination pourra s'accommoder avec Arpagon C'est une occasion qu'il faut prendre vite aux cheveux Je trouve ici un avantage d'ailleurs je ne trouverai pas et s'il s'engage à la prendre s'en dote Valère s'en dote ? Arpagon Oui Valère Ah je ne dis plus rien Voyez-vous Voilà une raison tout à fait convaincante Il se faut rendre à cela Arpagon C'est pour moi une épargne considérable Valère Assurément cela ne reçoit point de contradiction Il est vrai que votre fille vous peut représenter que le mariage est une plus grande affaire qu'on ne peut croire Qu'il y va d'être heureux ou malheureux toute sa vie et qu'un engagement qui doit durer jusqu'à la mort ne se doit jamais faire qu'avec de grandes précautions Arpagon S'en dote Valère Vous avez raison Voilà qui décide tout Cela s'entend Il y a des gens qui pourraient vous dire qu'en de telles occasions l'inclination d'une fille est une chose sans doute où l'on doit avoir de l'égard et que cette grande inégalité d'âge d'humeur et de sentiments rend un mariage sujet à des accidents très fâcheux Arpagon S'en dote Valère Ah il n'y a pas de réplique à cela on le sait bien Qui diantre peut aller là en contre ? Ce n'est pas qu'il n'y ait quantité de pères qui aimeraient mieux ménager la satisfaction de leur fille que l'argent qu'ils pourraient donner qui ne les voudraient point sacrifier à l'intérêt et chercherait plus que tout autre chose à mettre dans un mariage cette douce conformité qui sans cesse y maintient l'honneur la tranquillité et la joie et que Arpagon S'en dote Valère Il est vrai Cela ferme la bouche à tout S'en dote Le moyen de résister à une raison comme celle-là ? Arpagon Il regarde vers le jardin Ouais Il me semble que j'entends un chien qui aboie N'est-ce point qu'on en voudrait à mon argent ? Ne bougez pas Je reviens tout à l'heure Élise Vous moquez-vous Valère de lui parler comme vous faites ? Valère C'est pour ne point l'aigrir et pour en venir mieux à bout Heurter de front ses sentiments est le moyen de tout gâter Et il y a de certains esprits qu'il ne faut prendre qu'en biaisant Des tempéraments ennemis de toute résistance Des naturels rétifs que la vérité fait cabrer qui toujours se rédise contre le droit chemin de la raison et qu'on ne mène qu'en tournant où l'on veut les conduire Faites semblant de consentir à ce qu'il veut Vous en viendrez mieux à vos fins et... Élise Mais ce mariage Valère Valère On cherchera des biais pour le rompre Élise Mais quelle invention trouver s'il se doit conclure ce soir ? Valère Il faut demander un délai et feindre quelques maladies Élise Mais on découvrira la feinte si l'on appelle des médecins Valère Vous moquez-vous ? Y connaissent-ils quelque chose ? Allez, allez Vous pourrez avec eux avoir quel mal il vous plaira Ils vous retrouveront des raisons pour vous dire d'où cela vient Arpagon Ce n'est rien Dieu merci Valère Enfin, notre dernier recours c'est que la fuite nous peut mettre à couvert de tout Et si votre amour l'Élise est capable d'une fermeté Il aperçoit Arpagon Oui, il faut qu'une fille obéisse à son père Il ne faut point qu'elle regarde comme un mari et fait Et lorsque la grande raison de sans dote s'y rencontre elle doit être prête à prendre tout ce qu'on lui donne Arpagon Bon, voilà bien parlé cela Valère Monsieur, je vous demande pardon si je m'importe un peu et prends la hardiesse de lui parler comme je fais Arpagon Comment ? J'en suis ravi et je veux que tu prennes sur elle un pouvoir absolu À Élise Oui, tu as beau fuir Je lui donne l'autorité que le ciel me donne sur toi et j'entends que tu fasses tout ce qu'elle te dira Valère Après cela résister à mes remontrances Monsieur, je fais la suivre pour lui continuer les leçons que je lui faisais Arpagon Oui, tu m'obligeras Certes Valère, il est bon de lui tenir un peu la bride haute Arpagon Cela est vrai il faut Valère, ne vous mettez pas en peine je crois que j'en viendrai à bout Arpagon Fais, fais je m'en vais faire un petit tour en ville et reviens tout à l'heure Valère Oui, l'argent est plus précieux que toutes les choses du monde et vous devez rendre grâce au ciel de l'honnête homme de père qu'il vous a donné Il sait ce que c'est que de vivre Lorsqu'on s'offre de prendre une fille sans dote on ne doit point regarder plus avant Tout est renfermé là-dedans et sans dote tient lieu de beauté de jeunesse et de naissance d'honneur de sagesse et de probité Arpagon Ah, le brave garçon voilà parlé comme un oracle heureux qui peut avoir un domestique de la sorte Acte 2 Scène 1 entre Cléante et la flèche Cléante Ah, traite que tu es où t'es-tu donc allé fourré ne t'avais-je pas donné d'ordre La flèche Oui monsieur et je m'étais rendu ici pour vous attendre de pied ferme mais monsieur votre père le plus malgracieux des hommes m'a chassé dehors malgré moi et j'ai couru risque d'être battu Cléante Comment va notre affaire ? Les choses pressent plus que jamais et depuis que je ne t'ai vue j'ai découvert que mon père est mon rival La flèche Votre père amoureux ? Cléante Oui et j'ai eu toutes les peines du monde à lui cacher le trouble ou cette nouvelle mamie La flèche Lui se mêler d'aimer de quoi diable s'aviserait-il ? Se moque-t-il du monde et l'amour a-t-il été fait pour des gens bâtis comme lui ? Cléante Il a fallu pour mes péchés que cette passion lui soit venue en tête La flèche Mais par quelle raison lui faire un mystère de votre amour ? Cléante Pour lui donner moins de soupçons et me conserver aux besoins des ouvertures plus aisées pour détourner ce mariage Quelle réponse t'as-t-on faite ? La flèche Ma foi, monsieur ceux qui empruntent sont bien malheureux et il faut essuyer d'étranges choses lorsqu'on est réduit à passer comme vous par les mains des fesses Mathieu Cléante L'affaire ne se fera point La flèche Pardonnez-moi Notre maître Simon le courtier qu'on nous a donné homme agissant et plein de zèle dit qu'il a fait rage pour vous et il assure que votre seule physionomie lui a gagné le cœur Cléante J'aurai les 15 000 francs que je demande ? La flèche Oui mais à quelques petites conditions qu'il faudra que vous acceptiez si vous avez dessein que les choses se fassent Cléante T'as-t-il fait parler à celui qui doit prêter l'argent ? La flèche Ah vraiment cela ne va pas de la sorte Il apporte encore plus de soin à se cacher que vous et ce sont des mystères bien plus grands que vous ne pensez On ne veut point du tout dire son nom et l'on doit aujourd'hui la boucher avec vous dans une maison empruntée pour être instruit par votre bouche de votre bien et de votre famille et je ne doute point que le seul nom de votre père ne rende les choses faciles Cléante et principalement notre mère étant morte dont on ne peut m'ôter le bien La flèche Voici quelques articles qu'il a dictés lui-même à notre entremetteur pour vous être montré avant que de rien faire Supposer que le prêteur voit toutes ses sûretés et que l'emprunteur soit majeur et d'une famille où le bien soit ample solide, assuré, clair et net de tout embarras on fera une bonne et exacte obligation par devant un notaire le plus honnête homme qu'il se pourra et qui pour cet effet sera choisi par le prêteur auquel il importe le plus que l'acte soit dûment dressé Cléante Il n'y a rien à dire à cela La flèche Le prêteur pour ne charger sa conscience d'aucun scrupule prétend ne donner son argent qu'au denier 18 Cléante Au denier 18 ? Par bleu Voilà qui est honnête Il n'y a pas lieu de se plaindre La flèche Cela est vrai Mais comme le dit prêteur n'a pas chez lui la somme dont il est question et que pour faire plaisir à l'emprunteur il est contraint lui-même de l'emprunter d'un autre sur le pied du denier 5 il conviendra que le dit premier emprunteur paye cet intérêt sans préjudice du reste attendu que ce n'est que pour l'obliger que le dit prêteur s'engage à cet emprunt Cléante Comment diable ? Quel juif ? Quel arable est-ce cela ? C'est plus qu'au denier 4 La flèche Il est vrai C'est ce que j'ai dit Vous avez à voir là-dessus Cléante Que veux-tu que je vois ? J'ai besoin d'argent et il faut bien que je consente à tout La flèche C'est la réponse que j'ai faite Cléante Il y a encore quelque chose ? La flèche Ce n'est plus qu'un petit article Des 15 000 francs qu'on demande le prêteur ne pourra compter en argent que 12 000 livres et pour les 1 000 écus restants il faudra que l'emprunteur prenne les hards nips et bijoux dont s'ensuit le mémoire et que le dit prêteur a mis de bonne foi au plus modique prix qu'il lui a été possible Cléante Que veut dire cela ? La flèche Écoutez le mémoire Premièrement un lit de 4 pieds à bande de point de hongrie appliqué fort proprement sur un drap de couleur d'olive avec 6 chaises et la courte pointe d'eux-mêmes Le tout bien conditionné et doublé d'un petit taffeta changeant rouge et bleu Plus un pavillon à queue d'une bonne serge d'aumale rose sèche avec le mollet et les franges de soie Cléante Que veut-il que je fasse de cela ? La flèche Attendez Plus une tenture de tapisserie des amours de gombo et de massé Plus une grande tableau de bois de noyer à 12 colonnes ou piliers tournés qui se tirent par les deux bouts et garnis par le dessous de ces 6 escabelles Cléante Qu'ai-je à faire ? Mort bleu ! La flèche Donnez-vous patience Plus trois gros mousquettes tous garnis de nacre de perles avec les trois fourchettes assortissantes Plus un fourneau de briques avec deux cornus et trois récipients fort utiles à ceux qui sont curieux de distiller Cléante J'enrage La flèche Doucement Plus un lutte de bologne garni de toutes ses cordes ou peu sans faux Plus un trou madame et un damier avec un jeu de loi renouvelé des grecs fort propre à passer le temps lorsque l'on a que faire Plus une peau de lézard de trois pieds et demi remplie de foin curiosité agréable pour prendre au plancher d'une chambre Le tout ci-dessus mentionné valant loyallement plus de 4500 livres et rabaissé à la valeur de 1000 écus par la discrétion du prêteur Cléante Que la peste l'étouffe avec sa discrétion le traite le bourreau qu'il est A-t-on jamais parlé d'une usure semblable et n'est-il pas content du furieux intérêt qu'il exige sans vouloir encore m'obliger à prendre pour 3000 livres les vieux rogatons qu'il ramasse Je n'aurai pas 200 écus de tout cela et cependant il faut bien me résoudre à consentir à ce qu'il veut car il est en état de me faire tout accepter et il me tient le scélérat le poignard sur la gorge La flèche Je vous vois monsieur ne vous en déplaise dans le grand chemin justement que tenait Panurge pour se ruiner prenant argent d'avance achetant cher vendant à bon marché et mangeant son blé en herbe Cléante Que veux-tu que j'y fasse ? Voilà où les jeunes gens sont réduits par la maudite avarice des pères et on s'étonne après cela que les fils souhaitent qu'ils meurent La flèche Il faut avouer que le vôtre animerait contre sa vilanie le plus posé homme du monde Je n'ai pas Dieu merci les inclinations fort patibulaires et parmi mes confrères que je vois se mêler de beaucoup de petits commerces je sais tirer adroitement mon épingle du jeu et me démêler prudemment de toutes les galanteries qui sentent tant soit peu l'échelle Mais à vous dire vrai il me donnerait par ses procédés des tentations de le voler et je croirais en le volant faire une action méritoire Cléante Donne-moi un peu ce mémoire que je le vois encore Scène 2 entre Maître Simon Arpagon Cléante et la flèche Maître Simon Oui monsieur c'est un jeune homme qui a besoin d'argent ses affaires le presse d'en trouver et il en passera par tout ce que vous en prescrirez Arpagon Mais croyez-vous Maître Simon qu'il n'y ait rien à péricliter et savez-vous le nom, les biens et la famille de celui pour qui vous parlez Maître Simon Non je ne puis pas bien vous en instruire à fond et ce n'est que par aventure que l'on m'a adressé à lui mais vous serez de toutes choses éclaircies par lui-même et son homme m'a assuré que vous serez content quand vous le connaîtrez Tout ce que je saurais vous dire c'est que sa famille est fort riche qu'il n'a pas plus de mère déjà et qu'il s'obligera si vous voulez que son père mourra avant qu'il soit 8 mois Arpagon C'est quelque chose que cela La charité Maître Simon nous oblige à faire plaisir aux personnes lorsque nous le pouvons Maître Simon Cela s'entend La flèche Que veut dire ceci notre Maître Simon qui parle à votre père Cléante Lui aurait-on appris qui je suis et serais-tu pour nous trahir ? Maître Simon Ah ah vous êtes bien pressé Qui vous a dit que c'était séant ? Ce n'est pas moi monsieur au moins qui leur ait découvert votre nom et votre logis mais à mon avis il n'y a pas grand mal à cela ce sont des personnes discrètes et vous pouvez ici vous expliquer ensemble Arpagon Comment ? Maître Simon Monsieur est la personne qui veut vous emprunter les 15 000 livres dont je vous ai parlé Arpagon Comment ? Pandard C'est toi qui t'abandonne à ces coupables extrémités Cléante Comment mon père ? C'est vous qui vous portez à ces honteuses actions Arpagon C'est toi qui te veux ruiner par des emprunts si condamnables Cléante C'est vous qui cherchez à vous enrichir par des usures si criminelles Arpagon Oses-tu bien après cela paraître devant moi Cléante Osez-vous bien après cela vous présenter aux yeux du monde Arpagon N'as-tu point de honte dis-moi d'en venir à ces débauches-là de te précipiter dans des dépenses effroyables et de faire une honteuse dissipation du bien que tes parents t'ont amassé avec tant de sueur Cléante Ne rougissez-vous point de déshonorer votre condition par les commerces que vous faites de sacrifier gloire et réputation aux désirs insatiables d'entasser écu sur écu et de renchérir en fait d'intérêt sur les plus infâmes subtilités qu'aient jamais inventées les plus célèbres usuriers Arpagon Hôte-toi de mes yeux, coquin Hôte-toi de mes yeux Cléante Qui est plus criminel à votre avis ou celui qui achète un argent dont il a besoin ou bien celui qui vole un argent dont il n'a que faire Arpagon Retire-toi, te dis-je et ne m'échauffe pas les oreilles Je ne suis pas fâché de cette aventure et se met un avis de tenir l'œil plus que jamais sur toutes ses actions Scène 3 entre Frozine et Arpagon Frozine Monsieur Arpagon Attendez un moment je vais revenir vous parler À part Il est à propos que je fasse un petit tour à mon argent Scène 4 entre La Flèche et Frozine La Flèche L'aventure est tout à fait drôle Il faut bien qu'il ait quelque part un ample magasin de hard car nous n'avons rien reconnu aux mémoires que nous avons Frozine Hé, c'est toi mon prouvre La Flèche D'où vient cette rencontre ? La Flèche Ah ah, c'est toi Frozine Que viens-tu faire ici ? Frozine Ce que je fais partout ailleurs M'entremettre d'affaires et me rendre serviable aux gens et profiter du mieux qu'il m'est possible des petits talents que je puis avoir Tu sais que dans ce monde il faut vivre d'adresse et qu'aux personnes comme moi le ciel n'a donné d'autres rentes que l'intrigue et que l'industrie La Flèche As-tu quelques négoces avec le patron du logis ? Frozine Oui, je traite pour lui quelques affaires dont j'espère une récompense La Flèche De lui ? Ah, ma foi ! Tu seras bien fine si tu en tires quelque chose et je te donne avis que l'argent séant est fort cher Frozine Il y a de certains services qui touchent merveilleusement La Flèche Je suis votre valet et tu ne connais pas encore le seigneur Arpagon Le seigneur Arpagon est de tous les humains l'humain le moins humain le mortel de tous les mortels le plus dur et le plus serré Il n'est point de service qui pousse sa reconnaissance jusqu'à lui faire ouvrir les mains De la louange de l'estime de la bienveillance en parole et de l'amitié tant qu'il vous plaira Mais de l'argent point d'affaire Il n'est rien de plus sec et de plus aride que ses bonnes grâces et ses caresses Et donner est un mot pour qui il a tant d'aversion qu'il ne dit jamais je vous donne mais je vous prête le bonjour Frozine Mon Dieu je sais l'art de traire les hommes J'ai le secret de m'ouvrir leur tendresse de chatouiller leur cœur de trouver les endroits par où ils sont sensibles La flèche Bagatel ici Je te défie d'attendrir du côté de l'argent l'homme dont il est question Il est turc là-dessus Mais d'une turquerie a désespéré tout le monde et l'on pourrait crever qu'il n'en branlerait pas En un mot il aime l'argent plus que réputation qu'honneur et que vertu Et la vue d'un demandeur lui donne des convulsions C'est le frapper par son endroit mortel C'est lui percer le cœur C'est lui arracher les entrailles Et si ? Mais il revient Je me retire Scène 5 entre Arpagon et Frozine Arpagon à part Tout va comme il faut Oh Eh bien Qu'est-ce Frozine ? Frozine Ah mon Dieu que vous vous portez bien et que vous avez là un vrai visage de santé Arpagon Qui ? Moi ? Frozine Jamais je ne vous vis un teint si frais et si gaillard Arpagon Tout de bon Frozine Comment ? Vous n'avez de votre vie été si jeune que vous êtes et je vois des gens de 25 ans qui sont plus vieux que vous Arpagon Cependant Frozine J'en ai 60 bien comptés Frozine Eh bien qu'est-ce que cela 60 ans ? Voilà bien de quoi C'est la fleur de l'âge cela et vous entrez maintenant dans la belle saison de l'homme Arpagon Il est vrai mais 20 années de moins pourtant ne me ferait point de mal que je crois Frozine Vous moquez-vous ? Vous n'avez pas besoin de cela et vous êtes d'une patte à vivre jusqu'à 100 ans Arpagon Tu le crois ? Frozine Assurément Vous en avez toutes les marques Tenez-vous un peu Oh ! Que voilà bien là entre vos deux yeux un signe de longue vie Arpagon Tu te connais à cela ? Frozine Sans doute Montrez-moi votre main Ah ! Mon Dieu ! Quelle ligne de vie ! Arpagon Comment ? Frozine Ne voyez-vous pas jusqu'où va cette ligne-là ? Arpagon Eh bien Qu'est-ce que cela veut dire ? Frozine Par ma foi Je disais 100 ans mais vous passez les 6 20 Arpagon Est-il possible ? Frozine Il faudra vous assommer vous dis-je et vous mettrez en terre et vos enfants et les enfants de vos enfants Arpagon Tant mieux Comment va notre affaire ? Frozine Faut-il le demander Et me voit-on mêler de rien dont je ne vienne à bout ? J'ai surtout pour les mariages un talent merveilleux Il n'est point de partie au monde que je ne trouve en peu de temps le moyen d'accoupler et je crois si je me l'étais mis en tête que je marierais le grand Turc avec la République de Venise Il n'y avait pas sans doute de si grande difficulté à cette affaire-ci Comme j'ai commerce chez elle je les ai à fond l'une et l'autre entretenues de vous et j'ai dit à la mère le dessin que vous aviez conçu pour Marianne à l'avoir passé dans la rue et prendre l'air à sa fenêtre Arpagon Qui a fait réponse ? Frozine Elle a reçu la proposition avec joie et quand je lui ai témoigné que vous souhaitiez fort que sa fille assista ce soir au contrat de mariage qui se doit faire de la vôtre elle y a consenti sans peine et me l'a confié pour cela Arpagon C'est que je suis obligé Frozine de donner à souper au seigneur Anselme et je serai bien aise qu'elle soit du régal Frozine Vous avez raison elle doit après dîner rendre visite à votre fille d'où elle fait son compte d'aller faire un tour à la foire pour venir ensuite au souper Arpagon Eh bien elles iront ensemble dans mon carrosse que je leur prêterai Frozine Voilà justement son affaire Arpagon Mais Frozine as-tu entretenu la mère touchant le bien qu'elle peut donner à sa fille Lui as-tu dit qu'il fallait qu'elle s'aida un peu qu'elle fie quelque effort qu'elle se saigna pour une occasion comme celle-ci car encore n'époussent-on point une fille sans qu'elle apporte quelque chose Frozine Comment ? C'est une fille qui vous apportera 12 000 livres de rente Arpagon 12 000 livres de rente ? Frozine Oui Premièrement elle est nourrie et élevée dans une grande épargne de bouche C'est une fille accoutumée à vivre de salade de lait de fromage et de pomme et à laquelle par conséquent il ne faudra ni table bien servie ni consommée esquie ni orge mondée perpétuelle ni les autres délicatesses qu'il faudrait pour une autre femme et cela ne va pas à si peu de choses qu'il ne monte bien tous les ans à 3 000 francs pour le moins Outre cela elle n'est curieuse que d'une propriété fort simple et n'aime point les superbes habits ni les riches bijoux ni les meubles somptueux ou donne c'est pareil avec tant de chaleur et cet article-là vaut plus de 4 000 livres par an De plus elle a une aversion horrible pour le jeu ce qui n'est pas commun aux femmes d'aujourd'hui et j'en sais une de nos quartiers qui a perdu à 30 et 40 20 000 francs cette année mais n'en prenons rien que le quart 5 000 francs aux jeux par an et 4 000 francs en habits et bijoux cela fait 9 000 livres et 1 000 écus que nous mettons pour la nourriture ne voilà-t-il pas par année vos 12 000 francs bien comptés Arpagon oui cela n'est pas mal mais ce compte-là n'est rien de réel Frosine pardonnez-moi n'est-ce pas quelque chose de réel que de vous apporter en mariage une grande sobriété l'héritage d'un grand amour de simplicité de parure et l'acquisition d'un grand fond de haine pour le jeu Arpagon c'est une raillerie que de vouloir me constituer son dot de toutes les dépenses qu'elle ne fera point je n'irai pas d'équitance de ce que je ne reçois pas et il faut bien que je touche quelque chose Frosine mon Dieu vous toucherez assez et elles m'ont parlé d'un certain pays où elles ont du bien dont vous serez le maître Arpagon il faudra voir cela mais Frosine il y a encore une chose qui m'inquiète la fille est jeune comme tu vois et les jeunes gens d'ordinaire n'aiment que leur semblable ne cherchent que leur compagnie j'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit pas de son goût et que cela ne vienne à produire chez moi certains petits désordres qui n'y m'accommoderaient pas Frosine ah que vous la connaissez mal c'est encore une particularité que j'avais à vous dire elle a une aversion épouvantable pour tous les jeunes gens et n'a de l'amour que pour les vieillards Arpagon elle ? Frosine oui elle je voudrais que vous l'eussiez entendu parler là-dessus elle ne peut souffrir du tout la vue d'un jeune homme mais elle n'est point plus ravie dit-elle que lorsqu'elle peut voir un beau vieillard avec une barbe majestueuse les plus vieux sont pour elle les plus charmants et je vous avertis de n'aller pas vous faire plus jeune que vous êtes elle veut tout au moins qu'on soit sexagénaire et il n'y a pas quatre mois encore qu'étant prête d'être mariée elle rompit tout net le mariage sur ce que son amant fit voir qu'il n'avait que 56 ans et qu'il ne prit point de lunettes pour signer le contrat Arpagon sur cela seulement Frosine oui elle dit que ce n'est pas contentement pour elle que 66 ans et surtout elle est pour les nés qui portent des lunettes Arpagon certes tu me dis là une chose toute nouvelle Frosine cela va plus loin qu'on ne vous peut dire on lui voit dans sa chambre quelques tableaux et quelques estampes mais que pensez-vous que ce soit des Adonis des Céphales des Paris et des Apollons non de beaux portraits de Saturne du roi Priam du vieux Nestor et du bon père en chise sur les épaules de son fils Arpagon cela est admirable voilà ce que je n'aurais jamais pensé et je suis bien aise d'apprendre qu'elle est de cette humeur en effet si j'avais été femme je n'aurais point aimé les jeunes hommes Frosine je le crois bien voilà de belles drogues que des jeunes gens pour les aimer ce sont de beaux morveux de beaux gaudelururaux pour donner envie de leur peau et je voudrais bien savoir quel ragoût il y a à eux Arpagon pour moi je n'y en comprends point et je ne sais pas comment il y a des femmes qui les aiment tant Frosine il faut être folle fiéffée trouver la jeunesse aimable est-ce avoir le sens commun sont-ce des hommes que de jeunes blondins et peut-on s'attacher à ces animaux-là Arpagon c'est ce que je dis tous les jours avec leur ton de poule laitée et leurs trois petits brins de barbe relevé en barbe de chat leur perruque d'étoupe leur haut de chasse de choses tout tombant et leur estomac débraillé Frosine hé cela est bien bâti auprès d'une personne comme vous voilà un homme cela il y a là de quoi satisfaire à la vue et c'est ainsi qu'il faut être fait et vêtu pour donner de l'amour Arpagon tu me trouves bien Frosine comment vous êtes à ravir et votre figure est à peindre tournez-vous un peu s'il vous plaît il ne se peut pas mieux que je vous vois marcher voilà un corps taillé libre et dégagé comme il faut et qui ne marque aucune incommodité Arpagon je n'en ai pas de grande Dieu merci il n'y a que ma fluxion qui me prend de temps en temps Frosine cela n'est rien votre fluxion ne vous sied point mal et vous avez grâce à tousser Arpagon dis-moi un peu Marianne ne m'a-t-elle point encore vue n'a-t-elle point pris garde à moi en passant Frosine non mais nous nous sommes fort entretenus de vous je lui ai fait un portrait de votre personne et je n'ai pas manqué de lui vanter votre mérite et l'avantage que ce lui serait d'avoir un mari comme vous Arpagon tu as bien fait et je t'en remercie Frosine j'aurais monsieur une petite prière à vous faire il prend un air sévère j'ai un procès que je suis sur le point de perdre faute d'un peu d'argent et vous pourriez facilement me procurer le gain de ce procès si vous aviez quelque bonté pour moi il reprend un air gai vous ne sauriez croire le plaisir qu'elle aura de vous voir ah que vous lui plairez et que votre fraise à l'antique fera sur son esprit un effet admirable mais surtout elle sera charmée de votre eau de chausse attachée au pourpoint avec des aiguillettes c'est pour la rendre folle de vous et un amant aiguilleté sera pour elle un ragoût merveilleux Arpagon certes tu me ravis de me dire cela Frosine il reprend un visage sévère en vérité monsieur ce procès met d'une conséquence tout à fait grande je suis ruiné si je le perds et quelques petites assistantes me rétabliraient mes affaires il reprend un air gai je voudrais que vous eussiez vu le ravissement où elle était à m'entendre parler de vous la joie éclatait dans ses yeux au récit de vos qualités et je l'ai mise enfin dans une impatience extrême de voir ce mariage entièrement conclu Arpagon tu m'as fait grand plaisir Frosine et je t'en ai et je te l'avoue toutes les obligations du monde Frosine il reprend son air sérieux je vous prie monsieur de me donner le petit secours que je vous demande cela me remettra sur pied et je vous en serai éternellement obligé Arpagon adieu je vais achever mes dépêches Frosine je vous assure monsieur que vous ne sauriez jamais me soulager d'un dans un plus grand besoin Arpagon je mettrai ordre que mon carrosse soit tout prêt pour vous mener à la foire Frosine je ne vous importunerai pas si je ne me voyais forcé par la nécessité Arpagon et j'aurai soin qu'on soupe de bonne heure pour ne vous point faire malade Frosine ne me refusez pas la grâce dont je vous sollicite vous ne sauriez croire monsieur le plaisir que Arpagon je m'en vais voilà qu'on m'appelle jusqu'à tantôt Frosine que la fièvre te serre chien de vilain à tous les diables le ladre a été ferme à toutes mes attaques mais il ne me faut pas pourtant quitter la négociation et j'ai l'autre côté en tout cas d'où je suis assuré de tirer bonne récompense Acte 3 scène 1 entre Arpagon Cléante Élise Valère Dame Claude Maître Jacques Brindavoine et la Merluche Arpagon Allons venez ça tous que je vous distribue mes ordres pour tantôt et règle à chacun son emploi Approchez Dame Claude commençons par vous Elle tient un balai Bon vous voilà les armes à la main je vous commets au soin de nettoyer partout et surtout prenez garde de ne point frotter les meubles trop fort de peur de les user Outre cela je vous constitue pendant le souper au gouvernement des bouteilles et s'il s'en écarte quelqu'une et qu'il se casse quelque chose je m'en prendrai à vous et le rabattrai sur vos gages Maître Jacques Châtiment politique Arpagon Allez vous Brindavoine et vous la Merluche je vous établis dans la charge de rincer les verres et de donner à boire mais seulement lorsque l'on aura soif et non pas selon la coutume de certains impertinents de la quai qui viennent provoquer les gens et les faire aviser de boire lorsqu'on n'y songe pas Attendez qu'on vous en demande plus d'une fois et vous ressouvenez de porter toujours beaucoup d'eau Maître Jacques Oui le vin pur monte à la tête La Merluche Quitterons-nous nos six quenilles monsieur ? Arpagon Oui quand vous verrez venir les personnes et gardez bien de gâter vos habits Brindavoine Vous savez bien monsieur qu'un des devants de mon pourpoint est couvert d'une grande tache de l'huile de la lampe La Merluche Et moi monsieur que j'ai mon haut de chausse tout troué par derrière et qu'on me voit révérence parler à Pargon Paix Rangez cela adroitement du côté de la muraille et présentez toujours le devant au monde Arpagon met son chapeau au devant de son pourpoint pour montrer à Brindavoine comment il doit faire pour cacher la tache d'huile Et vous tenez toujours votre chapeau ainsi lorsque vous servirez Pour vous ma fille vous aurez l'oeil sur ce que l'on desservira et prendrez garde qu'il ne s'en fasse aucun dégât Cela s'y est bien aux filles Mais cependant préparez-vous à bien recevoir ma maîtresse qui vous doit venir visiter et vous venez avec elle à la foire Entendez-vous ce que je vous dis Élise Oui mon père Arpagon Et vous mon fils le dame oiseau à qui j'ai la bonté de pardonner l'histoire de tantôt ne vous allez pas aviser non plus de lui faire mauvais visage Cléante Moi mon père mauvais visage et par quelle raison Arpagon Mon Dieu nous savons le train des enfants dont les pères se remarient et de quel oeil ils ont coutume de regarder ce qu'on appelle belle-mère Mais si vous souhaitez que je perde le souvenir de votre dernière fredaine je vous recommande surtout de régaler d'un bon visage cette personne-là et de lui faire enfin tout le meilleur accueil qu'il vous sera possible Cléante À vous dire le vrai mon père je ne puis pas vous promettre d'être bien aise qu'elle devienne ma belle-mère je mentirai si je vous le disais Mais pour ce qui est de la bien recevoir et de lui faire bon visage je vous promets de vous obéir ponctuellement sur ce chapitre Arpagon Prenez-y garde au moins Cléante Vous verrez que vous n'aurez pas sujet de vous en plaindre Arpagon Vous ferez sagement Valère aide-moi à ceci O ça Maître Jacques approchez-vous je vous ai gardé pour le dernier Maître Jacques Est-ce à votre cocher monsieur ou bien à votre cuisinier que vous voulez parler car je suis l'un et l'autre Arpagon C'est à tous les deux Maître Jacques Mais à qui des deux le premier Arpagon Au cuisinier Maître Jacques Attendez donc s'il vous plaît Il ôte sa casaque de cocher et paraît vêtu en cuisinier Arpagon Quelle diantre de cérémonie est-ce là Maître Jacques Vous n'avez qu'à parler Arpagon Je me suis engagé Maître Jacques à donner ce soir à souper Maître Jacques Grande merveille Arpagon Dis-moi un peu Nous feras-tu bonne chère Maître Jacques Oui Si vous me donnez bien de l'argent Arpagon Que diable Toujours de l'argent Il semble qu'il n'est autre chose à dire De l'argent De l'argent De l'argent Ah ils n'ont que ce mot à la bouche De l'argent Toujours parler d'argent Voilà leur épée de chevet De l'argent Valère Je n'ai jamais vu de réponse plus impertinente que celle-là Voilà une belle merveille que de faire bonne chère avec bien de l'argent C'est une chose la plus aisée du monde et il n'y a si pauvre esprit qui n'en fit bien autant Mais pour agir en habile homme il faut parler de faire bonne chère avec peu d'argent Maître Jacques Bonne chère avec peu d'argent Valère Oui Maître Jacques Par ma foi monsieur l'intendant Vous nous obligerez de nous faire voir ce secret et de prendre mon office de cuisinier Aussi bien vous c'est en d'être le factoton Arpagon Taisez-vous Qu'est-ce qu'il nous faudra ? Maître Jacques Voilà monsieur votre intendant qui vous fera bonne chère pour peu d'argent Arpagon Ahé ! Je veux que tu me répondes Maître Jacques Combien serez-vous de gens à table ? Arpagon Nous serons huit ou dix mais il ne faut prendre que huit Quand il y a à manger pour huit il y en a bien pour dix Valère Cela s'entend Maître Jacques Eh bien il faudra quatre grands potages et cinq assiettes Potage Entrée Arpagon Que diable Voilà pour traiter toute une ville entière Maître Jacques Arpagon En lui mettant la main sur la bouche Ah traître Tu manges tout mon bien Maître Jacques Entremet Arpagon Encore Valère Est-ce que vous avez envie de faire crever tout le monde Et monsieur a-t-il invité des gens pour les assassiner à force de mangeailles ? Allez vous en lire un peu les préceptes de la santé et demander aux médecins s'il n'y a rien de plus préjudiciable à l'homme que de manger avec excès ? Arpagon Il a raison Valère Apprenez Maître Jacques vous et vos pareils que c'est un coupe-gorge qu'une table remplie de trop de viande que pour se bien montrer ami de ce que l'on invite il faut que la frugalité règne dans les repas qu'on donne et que suivant le dire d'un ancien il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger Arpagon Ah que cela est bien dit Approche que je t'embrasse pour ce mot Voilà la plus belle sentence que j'ai entendue de ma vie Il faut vivre pour manger et non pas manger pour vivre Non ce n'est pas cela Comment est-ce que tu dis ? Qu'il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger Arpagon Oui entends-tu Qui est le grand homme qui a dit cela ? Valère Je ne me souviens pas maintenant de son nom Arpagon Souviens-toi de m'écrire ces mots Je les veux faire gravés en lettres d'or sur la cheminée de ma salle Valère Je n'y manquerai pas Et pour votre souper vous n'avez qu'à me laisser faire Je réglerai tout cela comme il faut Arpagon Fais donc Maître Jacques Tant mieux J'en aurai moins de peine Arpagon Il faudra de ces choses dont on ne mange guère et qui rassasient d'abord quelques bons haricots bien graves et quelques pâtés en peau bien garnis de marron Valère Reposez-vous sur moi Arpagon Maintenant Maître Jacques il faut nettoyer mon carrosse Maître Jacques Attendez Ceci s'adresse au cocher Il remet sa casaque Vous dites Arpagon Qu'il faut nettoyer mon carrosse et tenir mes chevaux tout prêts pour conduire à la foire Maître Jacques Vos cheveux Vos chevaux monsieur Ma foi ils ne sont point du tout en état de marché Je ne vous dirai point qu'ils sont sur la litière les pauvres bêtes n'en ont point et ce serait fort mal parlé mais vous leur faites observer des jeunes si austères que ce ne sont plus rien que des idées ou des fantômes des façons de chevaux Arpagon Les voilà bien malades ils ne font rien Maître Jacques Et pour ne rien faire monsieur est-ce qu'il ne faut rien manger Il leur faudrait il leur vaudrait bien mieux les pauvres animaux de travailler beaucoup de manger d'eux-mêmes Cela me fend le cœur de les voir ainsi exténués car enfin j'ai une tendresse pour mes chevaux qu'il me semble que c'est moi-même quand je les vois pâtir Je motte tous les jours pour eux les choses de la bouche et c'est être monsieur d'un naturel trop dur que de n'avoir nulle pitié de son prochain Arpagon Le travail ne sera pas grand d'aller jusqu'à la foire Maître Jacques Non monsieur je n'ai pas le courage de les mener et je ferai conscience de leur donner des coups de fouet en l'état où ils sont Comment voudriez-vous qu'ils traînassent une carrosse qu'ils ne peuvent pas se traîner eux-mêmes Valère Monsieur j'obligerai le voisin le Picard à se charger de les conduire aussi bien nous fera-t-il ici besoin pour apprêter le souper Maître Jacques Soit j'aime mieux encore qu'il meure sous la main d'un autre que sous la mienne Valère Maître Jacques fait bien le raisonnable Maître Jacques Monsieur l'intendant fait bien le nécessaire Arpagon Paix Maître Jacques Monsieur je ne saurais souffrir les flatteurs et je vois ce qu'il en fait que ces contrôles perpétuels sur le pain et le vin le bois, le sel et la chandelle ne sont rien que pour vous gratter et vous faire sa cour J'enrage de cela et je suis fâché tous les jours d'entendre ce qu'on dit de vous car enfin je me sens pour vous de la tendresse en dépit que j'en ai et après mes chevaux vous êtes la personne que j'aime le plus Arpagon Pourrais-je savoir de vous Maître Jacques ce que l'on dit de moi Maître Jacques Oui monsieur si j'étais assuré que cela ne vous fâche à point Arpagon Non en aucune façon Maître Jacques pardonnez-moi je sais fort bien que je vous mettrai en colère Arpagon Point du tout au contraire c'est me faire plaisir et je suis bien aise d'apprendre comme on parle de moi Maître Jacques Monsieur puisque vous le voulez je vous dirais franchement qu'on se moque partout de vous qu'on nous jette de tous côtés sans brocard à votre sujet et que l'on n'est point plus ravi que de vous tenir au cul et aux choses et de faire sans cesse des comptes de votre lésine lundi que vous faites imprimer des almanacs particuliers ou vous faites doubler les quatre temps et les vigiles afin de profiter des jeunes où vous obligez votre monde l'autre que vous avez toujours une querelle toute prête à faire à vos valets dans le temps des étrennes ou de leur sortie qu'avec vous pour vous trouver une raison de ne leur donner rien celui-là compte qu'une fois vous fîtes assigner le chat d'un de vos voisins pour vous avoir mangé un reste de gigot de mouton celui-ci que l'on vous surprit une nuit en venant dérober vous-même l'avoine de vos chevaux et que votre cocher qui était celui d'avant moi vous donna dans l'obscurité je ne sais combien de coups de bâton dont vous ne voulut rien dire enfin voulez-vous que je vous dise on ne saurait aller nulle part où l'on ne vous entende accommoder de toute pièce vous êtes la fable et la risée de tout le monde et jamais on ne parle de vous que sous les noms d'avare de ladre de vilain et de fesse Mathieu Arpagon en le battant vous êtes un sot un marot un coquin et un imprudent Maître Jacques eh bien ne l'avais-je pas deviné vous ne m'avez pas voulu croire je vous l'avais bien dit que je vous fâcherais de vous dire la vérité Arpagon apprenez à parler scène 2 entre Maître Jacques et Valère Valère à ce que je puis voir Maître Jacques on paye mal votre franchise Maître Jacques mort bleu monsieur le nouveau venu qui faites l'homme d'importance ce n'est pas votre affaire riez de vos coups de bâton quand on vous en donnera et ne venez point rire des miens Valère ah monsieur Maître Jacques ne vous fâchez pas je vous prie Maître Jacques à part il file doux je veux faire le brave et s'il est assez sot pour me craindre le frotter quelque peu oh savez-vous bien monsieur le rieur que je ne ris pas moi et que si vous m'échauffez la tête je vous ferai rire d'une autre sorte Maître Jacques pousse Valère jusqu'au bout du théâtre en le menaçant Valère eh doucement Maître Jacques comment doucement il ne me plaît pas moi Valère de grâce Maître Jacques vous êtes un impertinent Valère monsieur Maître Jacques Maître Jacques il n'y a point de monsieur Maître Jacques pour un double si je prends un bâton je vous rosserai d'importance Valère comment un bâton Valère le fait reculer avant qu'il l'a fait Maître Jacques eh je ne parle pas de cela Valère savez-vous bien monsieur le fa que je suis homme à vous rosser vous-même Maître Jacques je n'en doute pas Valère que vous n'êtes pour tout potage qu'un faquin de cuisinier Maître Jacques je le sais bien Valère et que vous ne me connaissez pas encore Maître Jacques pardonnez-moi Valère vous me rosserez dites-vous Maître Jacques je le disais en raillant Valère et moi je ne prends point de goût à votre aérie il lui donne des goûts de bâton apprenez que vous êtes un mauvais railleur Maître Jacques Peste soit l'insacérité c'est un mauvais métier désormais j'y renonce et je ne veux plus dire vrai passe encore pour mon maître il a quelques droits de me battre mais pour ce monsieur l'intendant je m'en vengerai si je puis Scène 3 entre Frozine Marianne et Maître Jacques Frozine savez-vous Maître Jacques si votre maître est au logis Maître Jacques oui vraiment il y est je ne le sais que trop Frozine dites-lui je vous prie que nous sommes ici Scène 4 entre Marianne et Frozine Marianne ah que je suis Frozine dans un étrange état et s'il faut dire ce que je sens que j'appréhende cette vue Frozine mais pourquoi et quelle est votre inquiétude Marianne hélas me le demandez-vous et ne vous figurez-vous point les alarmes d'une personne toute prête à voir le supplice où l'on veut l'attacher Frozine je vois bien que pour mourir agréablement Arpagon n'est pas le supplice que vous voudriez embrasser et je connais à votre mine que le jeune blondin dont vous m'avez parlé vous revient un peu dans l'esprit Marianne oui c'est une chose Frozine dont je ne veux pas me défendre et les visites respectueuses qu'il a rendues chez nous ont fait je vous l'avoue quelque effet dans mon âme Frozine mais avez-vous su quel il est Marianne non je ne sais point quel il est mais je sais qu'il est fait d'un air à se faire aimer que si l'on pouvait mettre les choses à mon choix je le prendrais plutôt qu'un autre et qu'il ne contribue pas peu à me faire trouver un tourment effroyable dans l'époux qu'on veut me donner Frozine mon dieu tous ces blondins sont agréables et débitent fort bien leur fait mais la plupart sont gueux comme des rats et il vaut mieux pour vous de prendre un vieux mari qui vous donne beaucoup de bien je vous avoue que les sens ne trouvent pas si bien leur compte du côté que je dis et qu'il y a quelques petits dégouts à essuyer avec un tel époux mais cela n'est pas pour durer et sa mort croyez-moi vous mettra bientôt en état d'en prendre un plus aimable qui réparera toute chose Marianne mon dieu Frozine c'est une étrange affaire lorsque pour être heureuse il faut souhaiter ou attendre le trépas de quelqu'un et la mort ne suit pas tous les projets que nous faisons Frozine vous moquez-vous vous ne l'épousez qu'aux conditions de vous laisser veuve bientôt et ce doit être là un des articles du contrat il serait bien impertinent de ne pas mourir dans trois mois le voici en propre personne Marianne ah Frozine quelle figure scène 5 entre Arpagon Frozine et Marianne Arpagon ne vous offensez pas ma belle si je viens à vous avec des lunettes je sais que vos appâts frappent assez les yeux sont assez visibles d'eux-mêmes et qu'il n'est pas besoin de lunettes pour les apercevoir mais enfin c'est avec des lunettes qu'on observe les astres et je maintiens et garantis que vous êtes un astre mais un astre le plus bel astre qui soit dans le pays des astres Frozine elle ne répond mot et ne témoigne ce me semble aucune joie de me voir Frozine c'est qu'elle est encore toute surprise et puis les filles ont toujours honte à témoigner d'abord ce qu'elles ont dans l'âme Arpagon tu as raison voilà belle mignonne ma fille qui vient nous saluer scène 6 entre Élise Arpagon Marianne et Frozine Marianne je m'acquitte bien tard madame d'une telle visite Élise vous avez fait madame ce que je devais faire et c'était à moi de vous prévenir Arpagon vous voyez qu'elle est grande mais mauvaise herbe croit toujours Marianne bat à Frozine oh l'homme des plaisants Arpagon que dit la belle Frozine qu'elle vous trouve admirable Arpagon c'est trop d'honneur que vous me faites adorable mignonne Marianne à part quel animal Arpagon je vous suis trop obligé de ces sentiments Marianne à part je n'y puis plus tenir Arpagon voici mon fils aussi qui vous vient faire la révérence Marianne à part à Frozine ah Frozine quelle rencontre c'est justement celui dont je t'ai parlé Frozine à Marianne l'aventure est merveilleuse Arpagon je vois que vous vous étonnez de me voir de si grands enfants mais je serai bientôt défait et de l'un et de l'autre scène 7 entre Cléante Valère Arpagon Élise Marianne et Frozine Cléante Madame à vous dire le vrai c'est ici une aventure où sans doute je ne m'attendais pas et mon père ne m'a pas peu surpris lorsqu'il m'a dit tantôt le dessin qu'il avait formé Marianne je puis dire la même chose c'est une rencontre imprévue qui m'a surprise autant que vous et je n'étais point préparé à une pareille aventure Cléante il est vrai que mon père Madame ne peut pas faire un plus beau choix et que ce n'est ce n'est une sensible joie que l'honneur de vous voir mais avec tout cela je ne vous assurerai point que je me réjouis du dessin où vous pourriez être de devenir ma belle-mère le compliment je vous l'avoue est trop difficile pour moi et c'est un titre s'il vous plaît que je ne vous souhaite point ce discours paraîtra brutal aux yeux de quelques-uns mais je suis assuré que vous ne serez personne à le prendre comme il faudra que c'est un mariage Madame où vous vous imaginez bien que je dois avoir de la répugnance que vous n'ignorez pas sachant ce que je suis comme il choque mes intérêts et que vous voulez bien enfin que je vous dise avec la permission de mon père que si les choses dépendaient de moi cet hymène ne se ferait point Arpagon voilà un compliment bien impertinent quelle belle confession à lui faire Marianne et moi pour vous répondre j'ai à vous dire que les choses sont fort égales et que si vous auriez de la répugnance à me voir votre belle-mère je n'en aurais pas moins sans doute à vous voir mon beau-fils ne croyez pas je vous prie que ce soit moi qui cherche à vous donner cette inquiétude je serai fort fâché de vous causer du déplaisir et si je ne m'y vois forcée par une puissance absolue je vous donne ma parole que je ne consentirai point au mariage qui vous chagrine Arpagon elle a raison à ce compliment il faut une réponse d'eux-mêmes je vous demande pardon ma belle de l'impertinence de mon fils c'est un jeune sot qui ne sait pas encore la conséquence des paroles qu'il dit Marianne je vous promets que ce qu'il m'a dit ne m'a point du tout offensé au contraire il m'a fait plaisir de m'expliquer ainsi ses véritables sentiments j'aime de lui un aveu de la sorte et s'il avait parlé d'autre façon je l'en estimerais bien moins Arpagon c'est beaucoup de bonté à vous de vouloir ainsi excuser ses fautes le temps le rendra plus sage et vous verrez qu'il changera de sentiment Cléante non mon père je ne suis point capable d'en changer et je prie instamment madame de le croire Arpagon mais voyez quelle extravagance il continue encore plus fort Cléante voulez-vous que je trahisse mon cœur Arpagon encore avez-vous envie de changer de discours Cléante et bien puisque vous voulez que je parle d'autre façon souffrez madame que je me mette ici à la place de mon père et que je vous avoue que je n'ai rien vu dans le monde de si charmant que vous que je ne conçois rien d'égal au bonheur de vous plaire et que le titre de votre époux est une gloire une félicité que je préférerais au destiné des plus grands princes de la terre oui madame le bonheur de vous posséder est à mes regards la plus belle de toutes les fortunes c'est où j'attache toute mon ambition et il n'y a rien que je ne sois capable de faire pour une conquête si précieuse et les obstacles les plus puissants Arpagon doucement mon fils s'il vous plaît Cléante c'est un compliment que je fais pour vous à madame Arpagon mon dieu j'ai une langue pour m'expliquer moi-même et je n'ai pas besoin d'un procureur comme vous allons donner des sièges Frosine non il vaut mieux que de ce pas nous allions à la foire afin d'en revenir plus tôt et d'avoir tout le temps ensuite de vous entretenir Arpagon qu'on mette donc les cheveux au carrosse je vous prie de m'excuser ma belle si je n'ai pas songé à vous donner un peu de collation avant que de partir Cléante j'y ai pourvu mon père et j'ai fait apporter ici quelques bassins d'orange de la Chine de citron doux et de confiture que j'ai envoyé quérir de votre part Arpagon bat à Valère 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 à Arpagon il a perdu le sens Cléante est-ce que vous trouvez mon père que ce ne soit pas assez madame aura la bonté d'excuser cela s'il lui plaît Marianne c'est une chose qui n'était pas nécessaire Cléante avez-vous jamais vu madame un diamant plus vif que celui que vous voyez que mon père a au doigt Marianne il est vrai qu'il brille beaucoup Cléante il l'ôte du doigt de son père et le donne à Marianne il faut que vous le voyez de près Marianne il est fort beau sans doute et jette quantité de feu Cléante il se met au devant de Marianne qui le veut rendre noni madame il en est de trop belle main c'est un présent que mon père vous a fait Arpagon moi ? Cléante n'est-il pas vrai mon père que vous voulez que madame le garde pour l'amour de vous Arpagon à part à son fils comment ? Cléante belle demande il me fait signe de vous le faire accepter Marianne je ne veux point Cléante vous moquez-vous il n'a garde de le reprendre Arpagon à part j'enrage Marianne ce serait Cléante en empêchant toujours Marianne de rendre la bague non vous dis-je c'est l'offensé Marianne de grâce Cléante point du tout Arpagon à part peste soit Cléante le voilà qui se scandalise de votre refus Arpagon bat à son fils ah traître Cléante vous voyez qu'il se désespère Arpagon bat à son fils en le menaçant bourreau que tu es Cléante mon père ce n'est pas ma faute je fais ce que je puis pour l'obliger à la garder mais elle est obstinée Arpagon bat à son fils avec emportement pandare Cléante vous êtes cause madame que mon père me querelle Arpagon bat à son fils avec les mêmes grimaces le coquin Cléante vous le ferez tomber malade de grâce madame ne résistez point davantage Frosine mon dieu que de façon gardez la bague puisque monsieur le veut Marianne pour ne vous point mettre en colère je la garde maintenant et je prendrai un autre temps pour vous la rendre scène 8 entre Arpagon Marianne Frosine Cléante Valère Brindavoine et Élise Brindavoine monsieur il y a là un homme qui veut vous parler Arpagon dis lui que je suis empêché qu'il revienne une autre fois Brindavoine il dit qu'il vous apporte de l'argent Arpagon je vous demande pardon je reviens tout à l'heure scène 9 entre Arpagon Marianne Cléante Élise Valère Frosine et la Merluche la Merluche il vient en courant et fait tomber Arpagon monsieur Arpagon ah je suis mort Cléante qu'est-ce mon père vous êtes-vous fait mal Arpagon le traître assurément a reçu de l'argent de mes débiteurs pour me faire rompre le coup Valère cela ne sera rien la Merluche monsieur je vous demande pardon je croyais bien faire d'accourir vite Arpagon que viens-tu faire ici bourreau la Merluche vous dire que vous deux chevaux sont déférés Arpagon qu'on les mène promptement chez le maréchal Cléante en attendant qu'ils soient ferrés je vais faire pour vous mon père les honneurs de votre logis et conduire ma nappe dans le jardin où je ferai porter la collation Arpagon Valère aie un peu l'oeil à tout cela et prends soin je te prie de m'en sauver le plus que tu pourras pour le renvoyer au marchand Valère c'est assez Arpagon oh fils impertinent as-tu envie de me ruiner acte 4 scène 1 entre Cléante Marianne Élise et Frosine Cléante rentrons ici et nous serons beaucoup mieux il n'y a plus autour de nous personne de suspect et nous pouvons parler librement Élise oui madame mon frère m'a fait confidence de la passion qu'il a pour vous je sais les chagrins et les déplaisirs que sont capables de causer de pareilles traverses et sais je vous assure avec une tendresse extrême que je m'intéresse à votre aventure Marianne c'est une douce consolation que de voir dans ses intérêts une personne comme vous et je vous conjure madame de me garder toujours cette généreuse amitié si capable de m'adoucir les cruautés de la fortune Frosine vous êtes par ma foi de malheureuses gens l'un et l'autre de ne m'avoir point avant tout ceci averti de votre affaire je vous aurais sans doute détourné cette inquiétude et n'aurais point amené les choses où l'on voit qu'elles sont Cléante que veux-tu c'est ma mauvaise dessinée qui l'a voulu ainsi mais belle Marianne quelles résolutions sont les vôtres Marianne hélas suis-je en pouvoir de faire des résolutions et dans la dépendance où je me vois puis-je former que des souhaits Cléante point d'autre appui pour moi dans votre cœur que de simples souhaits point de pitié officieuse point de secourable bonté point d'affection agissante Marianne que saurais-je vous dire mettez-vous en ma place et voyez ce que je puis faire avisez ordonnez vous-même je m'en remets à vous et je vous crois trop raisonnable pour vouloir exiger de moi que ce qui peut m'être permis par l'honneur et la bienséance Cléante hélas où me réduisez-vous que de me renvoyer à ce que voudront me permettre les fâcheux sentiments d'un rigoureux honneur et d'une scrupuleuse bienséance Marianne mais que voulez-vous que je fasse quand je pourrais passer sur quantité d'égards où notre sexe est obligé j'ai de la considération pour ma mère elle m'a toujours élevé avec une tendresse extrême et je ne saurais me résoudre à lui donner du déplaisir faites agissez auprès d'elle employez tous vos soins à gagner son esprit vous pouvez faire et dire tout ce que vous voudrez je vous en donne la licence et s'il ne tient qu'à me déclarer en votre faveur je veux bien consentir à lui faire un aveu moi-même de tout ce que je sens pour vous Cléante Frozine ma pauvre Frozine voudrais-tu nous servir ? Frozine par ma foi faut-il demander je le voudrais de tout mon cœur vous savez que de mon naturel je suis assez humaine le ciel ne m'a point fait l'âme de bronze et je n'ai que trop de tendresse à rendre de petits services quand je vois des gens qui s'entraiment en tout bien et en tout honneur que pourrions-nous faire à ceci ? Cléante songe un peu je te prie Marianne ouvre-nous des lumières Élise trouve quelque invention pour rompre ce que tu as fait Frozine ceci est assez difficile pour votre mère elle n'est pas tout à fait déraisonnable et peut-être pourrait-on la gagner et la résoudre à transporter au fils le don qu'elle veut faire au père mais le mal que j'y trouve c'est que votre père à Cléante est votre père Cléante cela s'entend Frozine je veux dire qu'il conservera du dépit si l'on montre qu'on le refuse et qu'il ne sera point d'humeur ensuite à donner son consentement à votre mariage il faudrait pour bien faire que le refus vint de lui-même de tâcher par quelques moyens de le dégoûter de votre personne Cléante tu as raison Frozine oui j'ai raison je le sais bien c'est là ce qu'il faudrait mais le diantre est d'en pouvoir trouver les moyens attendez si nous avions quelques femmes un peu sur l'âge qui fut de mon talent et joua assez bien pour contrefaire une dame de qualité par le moyen d'un train fait à la hâte et d'un bizarre nom de marquise ou de vicomtesse que nous supposerions de la basse Bretagne j'aurais assez d'adresse pour faire accroître à votre père que ce serait une personne riche outre ses maisons de cent mille écus en argent comptant qu'elle serait éperdument amoureuse de lui et souhaiterait de se voir sa femme jusqu'à lui donner tout son bien par contrat de mariage et je ne doute point qu'il ne prêta l'oreille à la proposition car enfin il vous aime fort je le sais mais il aime un peu plus l'argent et quand ébloui de ce leur il aurait une fois consenti à ce qui vous touche il importerait peu ensuite qu'il se désabusât en venant à vouloir voir clair aux effets de notre marquise Cléante tout cela est fort bien pensé Frozine laissez-moi faire je viens de me ressouvenir d'une de mes amies qui sera notre fait Cléante sois assurée Frozine de ma reconnaissance si tu viens à bout de la chose mais charmante Marianne commençons je vous prie par gagner votre mère c'est toujours beaucoup faire que de rompre ce mariage faites-y de votre part je vous en conjure tous les efforts qu'il vous sera possible servez-vous de tout le pouvoir que vous donne sur elle cette amitié qu'elle a pour vous déployez sans réserve les grâces éloquentes les charmes tout puissants que le ciel a placés dans vos yeux et dans votre bouche et n'oubliez rien s'il vous plaît de ces tendres paroles de ces douces prières et de ces caresses touchantes à qui je suis persuadé qu'on ne saurait rien refuser Marianne j'y ferai tout ce que je puis et n'oublierai aucune chose scène 2 entre Arpagon Cléante Marianne Élise et Frozine Arpagon ouais mon fils baise la main de sa prétendue belle-mère et sa prétendue belle-mère ne s'en défend pas fort y aurait-il quelque mystère là-dessous Élise voilà mon père Arpagon le carrosse est tout prêt vous pouvez partir quand il vous plaira Cléante puisque vous n'y allez pas mon père je m'en vais les conduire Arpagon non demeurez elles iront bien toutes seules et j'ai besoin de vous scène 3 entre Arpagon et Cléante Arpagon oh ça intérêt de belle-mère à part que te semble à toi de cette personne Cléante ce qui m'en semble Arpagon oui de son air de sa taille de sa beauté de son esprit Cléante là là Arpagon mais encore Cléante à vous en parler franchement je ne l'ai pas trouvé ici ce que je l'avais cru son air est de franche coquette sa taille est assez gauche sa beauté très médiocre et son esprit des plus communs ne croyez pas que ce soit mon père pour vous en dégoûter car belle-mère pour belle-mère j'aime autant celle-là qu'une autre Arpagon tu lui disais tantôt pourtant Cléante je lui ai dit quelques douceurs en votre nom mais c'était pour vous plaire Arpagon si bien donc que tu n'aurais pas d'inclination pour elle Cléante moi point du tout Arpagon j'en suis fâché car cela aurait une pensée qui m'était venue dans l'esprit j'ai fait en la voyant ici réflexion sur mon âge et j'ai songé qu'on pourra trouver à redire de me voir mariée à une si jeune personne cette considération m'en faisait quitter le dessein et comme je l'ai fait demander et que je suis pour elle engagée de parole je te l'aurais donné sans la version que tu témoignes Cléante à moi Arpagon à toi Cléante en mariage Arpagon en mariage Cléante écoutez il est vrai qu'elle n'est pas fort à mon goût mais pour vous faire plaisir mon père je me résoudrai à l'épouser si vous voulez Arpagon moi je suis plus raisonnable que tu ne penses je ne veux point forcer ton inclination Cléante pardonnez-moi je me ferai cet effort pour l'amour de vous Arpagon non non un mariage ne saurait être heureux ou l'inclination n'est pas Cléante c'est une chose mon père qui peut-être viendra ensuite et l'on dit que l'amour est souvent un fruit du mariage Arpagon non du côté de l'homme on ne doit point risquer l'affaire et ce sont des suites fâcheuses où je n'ai garde de me commettre si tu avais senti quelque inclination pour elle à la bonne heure je te l'aurais fait épouser au lieu de moi mais cela n'étant pas je suivrai mon premier dessein et je l'épouserai moi-même Cléante et bien mon père puisque les choses sont ainsi il faut vous découvrir mon coeur il faut vous révéler notre secret la vérité est que je l'aime depuis un jour que je la vis dans une promenade que mon dessein était tantôt de vous la demander pour femme et que rien ne m'a retenu que la déclaration de vos sentiments et la crainte de vous déplaire Arpagon lui avez-vous rendu visite Cléante oui mon père Arpagon beaucoup de fois Cléante assez pour le temps qu'il y a Arpagon vous a-t-on bien reçu Cléante fort bien mais sans savoir qui j'étais et c'est ce qui a fait tantôt la surprise de Marianne Arpagon lui avez-vous déclaré votre passion et le dessein où vous étiez de l'épouser Cléante sans doute et même j'en avais fait à sa mère quelque peu d'ouverture Arpagon a-t-elle goûté pour sa fille votre proposition Cléante oui fort civilement Arpagon et la fille correspond-elle fort à votre amour Cléante si j'en dois croire les apparences je me perçois de mon père qu'elle a quelque bonté pour moi Arpagon je suis bien aise d'avoir appris un tel secret et voilà justement ce que je demandais Oh su mon fils savez-vous ce qu'il y a c'est qu'il faut songer s'il vous plaît à vous défaire de votre amour à cesser toutes vos poursuites auprès d'une personne que je prétends pour moi et à vous marier dans peu avec celle qu'on vous destine Cléante oui mon père c'est ainsi que vous me jouez et bien puisque les choses en sont venues là je vous déclare moi que je ne quitterai point la passion que j'ai pour Marianne qu'il n'y a point d'extrémité où je ne m'abordonne pour vous disputer sa conquête et que si vous avez pour vous le consentement d'une mère j'aurai d'autres secours peut-être qui combattront pour moi Arpagon comment Pandar tu as l'audace d'aller sur mes brisés Cléante c'est vous qui allez sur les miennes et je suis le premier en date Arpagon ne suis-je pas ton père et ne me dois-tu pas respect Cléante ce ne sont point ici des choses où les enfants soient obligés de déférer au père et l'amour ne connaît personne Arpagon je te ferai bien me connaître avec de bons coups de bâton Cléante toutes vos menaces ne feront rien Arpagon tu renonceras à Marianne Cléante point du tout Arpagon donne-moi un bâton tout à l'heure scène 4 entre Maître Jacques Arpagon et Cléante Maître Jacques Eh messieurs qu'est-ce-ci à quoi songez-vous Cléante je me moque de cela Maître Jacques ah monsieur doucement Arpagon me parler avec cette impudence Maître Jacques ah monsieur de grâce Cléante je n'en démordrai point Maître Jacques et quoi à votre père Arpagon laisse-moi faire Maître Jacques et quoi à votre fils encore passe pour moi Arpagon je te veux faire toi-même Maître Jacques juge de cette affaire pour montrer comment j'ai raison Maître Jacques j'y consens à Cléante éloignez-vous un peu Arpagon j'aime une fille que je veux épouser et le pandard a l'insolence de l'aimer avec moi et d'y prétendre malgré mes ordres Maître Jacques ah il a tort Arpagon n'est-ce pas une chose épouvantable qu'un fils qui veut entrer en concurrence avec son père et ne doit-il pas par respect s'abstenir de toucher à mes inclinations Maître Jacques vous avez raison laissez-moi lui parler et demeurez là il vient trouver Cléante à l'autre bout du théâtre Cléante eh bien oui puisqu'il veut te choisir pour juge pour juge je n'y recule point il ne m'importe qui ce soit et je veux bien aussi me rapporter à toi Maître Jacques de notre différent Maître Jacques c'est beaucoup d'honneur que vous me faites Cléante je suis épris d'une jeune personne qui répond à mes voeux et reçoit tendrement les offres de ma foi et mon père s'avise de venir troubler notre amour par la demande qu'il en a fait faire Maître Jacques il a tort assurément Cléante n'a-t-il point de honte à son âge de songer à se marier lui s'y est-il bien d'être encore amoureux et ne devrait-il pas laisser cette occupation aux jeunes gens Maître Jacques vous avez raison il se moque laissez-moi lui dire deux mots il revient à Arpagon eh bien votre fils n'est pas si étrange que vous le dites et il se met à la raison il dit qu'il sait le respect qu'il vous doit qu'il ne s'est emporté que dans la première chaleur et qu'il ne fera point refus de se soumettre à ce qu'il vous plaira pourvu que vous vouliez le traiter mieux que vous ne faites et lui donner quelques personnes en mariage dont il est lieu d'être content Arpagon ah dis-lui Maître Jacques que moyennant cela il pourra espérer tout chose de moi et que hors Marianne je lui laisse la liberté de choisir celle qu'il voudra Maître Jacques il va au fils laissez-moi faire eh bien votre père n'est pas si déraisonnable que vous le faites et il m'a témoigné que ce sont vos emportements qui l'ont mis en colère qu'il n'en veut seulement qu'à votre manière d'agir et qu'il sera fort disposé à vous accorder ce que vous souhaitez pourvu que vous vouliez vous y prendre par la douceur et lui rendre les déférences les respects et les soumissions qu'un fils doit à son père Cléante ah Maître Jacques tu lui peux assurer que s'il m'accorde Marianne il me verra toujours le plus soumis de tous les hommes et que jamais je ne ferai aucune chose que par ses volontés Maître Jacques cela est fait il consent à ce que vous dites Arpagon voilà qui va le mieux du monde Maître Jacques tout est conclu il est content de vos promesses Cléante le ciel en soit loué Maître Jacques messieurs vous n'avez qu'à parler ensemble vous voilà d'accord maintenant et vous alliez vous quereller faute de vous entendre Cléante mon pauvre Maître Jacques je te serai obligé toute ma vie Maître Jacques il n'y a pas de quoi monsieur Arpagon tu m'as fait plaisir Maître Jacques et cela mérite une récompense va je m'en souviendrai je t'assure il tire son mouchoir de sa poche ce qui fait croire à Maître Jacques qui va lui donner quelque chose Maître Jacques je vous baise les mains scène 5 entre Cléante et Arpagon Cléante je vous demande pardon mon père de l'emportement que j'ai fait paraître Arpagon cela n'est rien Cléante je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde Arpagon et moi j'ai toutes les joies du monde de te voir raisonnable Cléante quelle bonté à vous d'oublier si vite ma faute Arpagon on oublie aisément les fautes des enfants lorsqu'ils rentrent dans leurs devoirs Cléante quoi ? ne garder aucun ressentiment de toutes mes extravagances Arpagon c'est une chose où tu m'obliges par la soumission et le respect où tu te ranges Cléante je vous promets mon père que jusqu'au tombeau je conserverai dans mon coeur le souvenir de vos bontés Arpagon et moi je te promets qu'il n'y aura aucune chose que de moi tu n'obtiennes Cléante ah mon père je ne vous demande plus rien et c'est m'avoir assez donné que de me donner Marianne Arpagon comment ? Cléante je dis mon père que je suis trop content de vous et que je trouve toute chose dans la bonté que vous avez de m'accorder Marianne Arpagon qui est-ce qui te parle de t'accorder Marianne ? Cléante vous mon père Arpagon moi ? Cléante sans doute Arpagon comment ? c'est toi qui as promis d'y renoncer Cléante moi y renoncer ? Arpagon oui Cléante point du tout Arpagon tu ne t'es pas départie d'y prétendre ? Cléante au contraire j'y suis porté plus que jamais Arpagon quoi ? Pandare de rechef Cléante rien ne me peut changer Arpagon laisse-moi faire traître Cléante faites tout ce qu'il vous plaira Arpagon je te défends de ne me jamais voir Cléante à la bonne heure Arpagon je t'abandonne Cléante abandonnez Arpagon je te renonce pour mon fils Cléante soit Arpagon je te déshérite Cléante tout ce que vous voudrez Arpagon et je te donne ma malédiction Cléante je n'ai que faire de vos dons scène 6 entre la flèche et Cléante la flèche sortant du jardin avec une cassette ah monsieur que je vous trouve à propos suivez-moi vite Cléante qu'y a-t-il la flèche suivez-moi vous dis-je nous sommes bien Cléante comment ? la flèche voici votre affaire Cléante quoi ? la flèche j'ai guigné ceci tout le jour Cléante qu'est-ce que c'est ? la flèche le trésor de votre père que j'ai attrapé Cléante comment as-tu fait ? la flèche vous saurez tout sauvons-nous je l'entends crier scène 7 Arpagon il crie au voleur dès le jardin et vient son chapeau au voleur au voleur à l'assassin au meurtrier justice juste ciel je suis perdu je suis assassiné on m'a coupé la gorge on m'a dérobé mon argent qui peut s'être ? qu'est-il devenu ? où est-il ? où se cache-t-il ? que ferais-je pour le trouver ? où courir ? où ne pas courir ? n'est-il point là ? n'est-il point ici ? qui est-ce ? arrête rends-moi mon argent coquin il se prend lui-même le bras ah c'est moi mon esprit est troublé et j'ignore où je suis qui je suis et ce que je fais hélas mon pauvre argent mon pauvre argent mon cher ami on m'a privé de toi et puisque tu m'es enlevé j'ai perdu mon support ma consolation ma joie tout est fini pour moi et je n'ai plus que faire au monde sans toi il m'est impossible de vivre c'en effet je n'en puis plus je me meurs je suis mort je suis enterré n'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qu'il a pris ah que dites-vous ce n'est personne il faut qui que ce soit qui ait fait le coup qu'avec beaucoup de soin on ait épié l'heure et l'on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils sortons je veux aller guérir la justice et faire donner la question à toute la maison à servante à valet à fils à fille et à moi aussi que de gens assemblés je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons et tout me semble mon voleur et de quoi est-ce qu'on parle là de celui qui m'a dérobé quel bruit fait-on là-haut est-ce mon voleur qui y est de grâce si l'on sait des nouvelles de mon voleur je supplie que l'on me dise n'est-il point caché là parmi vous ils me regardent tous et se mettent à rire vous verrez qu'ils ont part sans doute au vol que l'on m'a fait allons vite des commissaires des archers des prévots des juges des gènes des potences et des bourreaux je veux faire prendre tout le monde mon argent je me pendrai moi-même après acte 5 scène 1 entre Arpagon le commissaire et son clerc le commissaire laissez-moi faire je sais mon métier Dieu merci ce n'est pas d'aujourd'hui que je me mêle de découvrir des vols et je voudrais avoir autant de sacs de 1000 francs que j'ai fait pendre de personne Arpagon tous les magistrats sont intéressés à prendre cette affaire en main et si l'on ne me fait retrouver mon argent je demanderai justice de la justice le commissaire il faut faire toutes les poursuites requises vous dites qu'il y avait dans cette cassette Arpagon 10 000 écus bien comptés le commissaire 10 000 écus Arpagon 10 000 écus le commissaire le vol est considérable Arpagon il n'y a point de supplice assez grand pour l'énormité de ce crime et s'il demeure impuni les choses les plus sacrées ne sont plus en sûreté le commissaire en quelle espèce était cette somme Arpagon en bon louis d'or et pistoles bien trébuchantes le commissaire qui soupçonnez-vous de ce vol Arpagon tout le monde et je veux que vous arrêtiez prisonnier la ville et les faubourgs le commissaire il faut si vous m'en croyez n'effaroucher personne et tâcher doucement d'attraper quelques preuves afin de procéder après par la rigueur au recouvrement des deniers qui vous ont été pris scène 2 entre maître Jacques Arpagon le commissaire et son clair maître Jacques au bout du théâtre en se retournant du côté d'où il sort je m'en vais revenir qu'on me l'égorge tout à l'heure qu'on lui fasse griller les pieds qu'on me le mette dans l'eau bouillante et qu'on me le pende au plancher Arpagon qui ? celui qui m'a dérobé ? maître Jacques je parle d'un cochon de lait que votre intendant me vient d'envoyer et je veux vous l'accommoder à ma fantaisie Arpagon il n'est pas question de cela et voilà monsieur à qui il faut parler d'autre chose le commissaire ne vous épouvantez point je suis homme à ne vous point scandaliser les choses iront dans la douceur maître Jacques monsieur est de votre souper le commissaire il faut ici mon cher ami ne rien cacher à votre maître maître Jacques ma foi monsieur je montrerai tout ce que je sais faire et vous traiterai du mieux qu'il me sera possible Arpagon ce n'est pas là l'affaire maître Jacques si je ne vous fais pas aussi bonne chère que je voudrais c'est la faute de monsieur notre intendant qui m'a rogné les ailes avec les ciseaux de son économie Arpagon traître il s'agit d'autre chose que de souper et je veux que tu me dises des nouvelles de l'argent qu'on m'a pris maître Jacques on vous a pris de l'argent Arpagon oui coquin et je m'en vais te pendre si tu ne me le rends pas le commissaire mon dieu ne le maltraitez point je vois à sa mine qu'il est honnête homme et que sans se faire mettre en prison il vous découvrira ce que vous voulez savoir oui mon ami si vous nous confessez la chose il ne vous sera fait aucun mal et vous serez récompensé comme il faut par votre maître on lui a pris aujourd'hui son argent et il n'est pas que vous ne sachiez quelques nouvelles de cette affaire maître Jacques à part voici justement ce qu'il me faut pour me venger de notre intendant depuis qu'il est entrecéant il est le favori on n'écoute que ses conseils et j'ai aussi sur le coeur les coups de bâton de tantôt Arpagon qu'as-tu à ruminer ? le commissaire laissez le faire il se prépare à vous contenter et je vous ai bien dit qu'il était honnête homme maître Jacques monsieur si vous voulez que je vous dise les choses je crois que c'est monsieur votre cher intendant qui a fait le coup Arpagon Valère ? maître Jacques oui Arpagon lui qui me paraît si fidèle maître Jacques lui-même je crois que c'est lui qui vous a dérobé Arpagon et sur quoi le crois-tu ? maître Jacques sur quoi ? Arpagon oui maître Jacques je le crois sur ce que je le crois le commissaire mais il est nécessaire de dire les indices que vous avez Arpagon l'as-tu vu rôder autour du lieu où j'avais mis mon argent ? maître Jacques oui vraiment où était-il votre argent ? Arpagon dans le jardin maître Jacques justement je l'ai vu rôder dans le jardin et dans quoi est-ce que cet argent était ? Arpagon dans une cassette maître Jacques voilà l'affaire je lui ai vu une cassette Arpagon et cette cassette comment est-elle faite ? je verrai bien si c'est la mienne maître Jacques comment elle est faite ? Arpagon oui maître Jacques elle est faite elle est faite comme une cassette le commissaire cela s'entend mais dépeignez-la un peu pour voir maître Jacques c'est une grande cassette Arpagon celle qu'on m'a volée est petite maître Jacques et oui elle est petite si on le veut prendre par là mais je l'appelle grande pour ce qu'elle contient le commissaire et de quelle couleur est-elle ? maître Jacques de quelle couleur ? le commissaire oui maître Jacques elle est de la couleur la... d'une certaine couleur ne sauriez-vous m'aider à dire ? Arpagon euh maître Jacques n'est-elle pas rouge ? Arpagon non grise maître Jacques eh oui gris rouge c'est ce que je voulais dire Arpagon il n'y a point de doute c'est elle assurément écrivez monsieur écrivez sa déposition ciel à qui désormais se fier ? il ne faut plus jurer de rien et je crois après cela que je suis homme à me voler moi-même maître Jacques monsieur le voici qui revient ne lui allez pas dire au moins que c'est moi qui vous ai découvert cela scène 3 entre Valère Arpagon le commissaire son clair et maître Jacques Arpagon approche viens confesser l'action la plus noire l'attentat le plus horrible qui jamais ait été commis Valère que voulez-vous monsieur Arpagon comment traître tu ne rougis pas de ton crime Valère de quel crime voulez-vous donc parler Arpagon de quel crime je veux parler un femme comme si tu ne savais pas ce que je veux dire c'est en vain que tu prétendrais de le déguiser l'affaire est découverte et l'on vient de m'apprendre tout comment abuser ainsi de ma bonté et s'introduire exprès chez moi pour me trahir pour me jouer un tour de cette nature Valère monsieur puisqu'on vous a découvert tout je ne veux point chercher de détour et vous niez la chose Maître Jacques oh oh aurais-je deviné sans y penser Valère c'était mon dessein de vous en parler et je voulais attendre pour cela des conjonctures favorables mais puisqu'il est ainsi je vous conjure de ne vous point fâcher et de vouloir entendre mes raisons Arpagon et quelle belle raison peux-tu me donner voleur infâme Valère ah monsieur je n'ai pas mérité ces noms il est vrai que j'ai commis une offense envers vous mais après tout ma faute est pardonnable Arpagon comment pardonnable un guet-apant un assassinat de la sorte Valère de grâce ne vous mettez point en colère quand vous m'aurez oui vous verrez que le mal n'est pas si grand que vous le faites Arpagon le mal n'est pas si grand que je le fais quoi mon sang mes entrailles pendards Valère votre sang monsieur n'est pas tombé dans de mauvaises mains je suis d'une condition à ne lui point faire de tort et il n'y a rien en tout ceci que je ne puisse bien réparer Arpagon c'est bien mon intention et que tu me restitues ce que tu m'as ravi Valère votre honneur monsieur sera pleinement satisfait Arpagon il n'est pas question d'honneur là-dedans mais dis-moi qui t'a porté à cette action Valère hélas me le demandez-vous Arpagon oui vraiment je te le demande Valère un dieu qui porte les excuses de tout ce qu'il fait faire l'amour Arpagon l'amour Valère oui Arpagon bel amour bel amour ma foi l'amour de mes louis d'or Valère non monsieur ce ne sont point vos richesses qui m'ont tenté ce n'est pas cela qui m'a ébloui et je proteste de ne prétendre rien à tous vos biens pourvu que vous me laissiez celui que j'ai Arpagon non ferait de par tous les diables je te le laisserai pas mais voyez quelle insolence de vouloir retenir le vol qu'il m'a fait Valère appelez-vous cela un vol Arpagon si je l'appelle un vol un trésor comme celui-là Valère c'est un trésor il est vrai et le plus précieux que vous ayez sans doute mais ce ne sera pas le perdre que de me le laisser je vous le demande à genoux ce trésor plein de charme et pour bien faire il faut que vous me l'accordiez Arpagon je n'en ferai rien qu'est-ce à dire cela Valère nous nous sommes promis une foi mutuelle et avons fait serment de nous point abandonner Arpagon le serment est admirable et la promesse plaisante Valère oui nous nous sommes engagés d'être l'un à l'autre à jamais Arpagon je vous en empêcherai bien je vous assure Valère rien que la mort ne nous peut séparer Arpagon c'est être bien endiablé après mon argent Valère je vous ai déjà dit monsieur que ce n'était point l'intérêt qui m'avait poussé à faire ce que j'ai fait mon coeur n'a point agi par les ressorts que vous pensez et un motif plus noble m'a inspiré cette résolution Arpagon vous verrez que c'est par charité chrétienne qu'il veut avoir mon bien mais j'y donnerai bon ordre et la justice pendant réfronté me va faire raison de tout Valère vous en userez comme vous voudrez et me voilà prêt à souffrir toutes les violences qu'il vous plaira mais je vous prie de croire au moins que s'il y a du mal ce n'est que moi qu'il en faut accuser et que votre fille en tout ceci n'est aucunement coupable Arpagon je le crois bien vraiment il serait fort étrange que ma fille eût trempé dans ce crime mais je veux ravoir mon affaire et que tu me confesses en quel endroit tu me l'as enlevé Valère moi je ne l'ai point enlevée elle est encore chez vous Arpagon à part oh ma chère cassette oh elle n'est point sortie de ma maison Valère non monsieur Arpagon et dis-moi donc un peu tu n'y as point touché Valère moi y touché ah vous lui faites tort aussi bien qu'à moi et c'est d'une ardeur toute pure et respectueuse que j'ai brûlé pour elle Arpagon brûlé pour ma cassette Valère j'aimerais mieux mourir que de lui avoir fait paraître aucune pensée offossante elle est trop sage et trop honnête pour cela Arpagon ma cassette trop honnête Valère tous mes désirs se sont bornés à jouir de sa vue et rien de criminel n'a profané la passion que ses beaux yeux m'ont inspiré Arpagon les beaux yeux de ma cassette ils parlent d'elle comme un amant d'une maîtresse Valère dame Claude monsieur c'est la vérité de cette aventure et elle veut elle vous peut rendre témoignage Arpagon quoi ? ma servante est complice de l'affaire Valère oui monsieur elle a été témoin de notre engagement et c'est après avoir connu l'honnêteté de ma flamme qu'elle m'a aidé à persuader votre fille de me donner sa foi et recevoir la mienne Arpagon hé est-ce que la peur de la justice le fait extravaguer ? que nous brouilles-tu ici de ma fille Valère je dis monsieur que j'ai eu toutes les peines du monde à faire consentir sa pudeur à ce que voulait mon amour Arpagon la pudeur de qui Valère de votre fille c'est seulement depuis hier qu'elle a pu se résoudre à nous signer mutuellement une promesse de mariage Arpagon ma fille t'as signé une promesse de mariage Valère oui monsieur comme de ma part je lui en ai signé une Arpagon au ciel autre disgrâce maître Jacques au commissaire écrivez monsieur écrivez Arpagon Rengréguement de mal surcroît de désespoir allons monsieur faites le dû de votre charge et dressez lui moi son procès comme larron et comme suborneur Valère ce sont des noms qui ne me sont point dus et quand on saura qui je suis scène 4 entre Élise Marianne Frosine Arpagon Valère maître Jacques le commissaire et son clerc Arpagon ah fils scélérate fille indigne d'un père comme moi c'est ainsi que tu pratiques les leçons que je t'ai données tu te laisses prendre d'amour pour un voleur infâme et tu lui engages ta foi sans mon consentement mais vous serez trompé l'un et l'autre à Élise 4 bonnes murailles me répondront de ta conduite à Valère et une bonne potence me fera raison de ton audace Valère ce ne sera point votre passion qui jugera l'affaire et l'on m'écoutera au moins avant que de me condamner Arpagon je me suis abusé de dire une potence et tu seras roué tout vif Élise à genoux devant son père ah mon père prenez des sentiments un peu plus humains je vous prie et n'allez point pousser les choses dans les dernières violences du pouvoir paternel ne vous laissez point entraîner au premier mouvement de votre passion et donnez-vous le temps de considérer ce que vous voulez faire prenez la peine de mieux voir celui dont vous vous offensez il est tout autre que vos yeux ne le jugent et vous trouverez moins étrange que je me sois donné à lui lorsque vous saurez que sans lui vous ne m'auriez plus il y a longtemps oui mon père c'est celui qui me sauva de ce grand péril que vous savez que je courus dans l'eau et à qui vous devez la vie de cette même fille dont Arpagon tout cela n'est rien et il valait bien mieux pour moi qu'il te laissa noyer que de faire ce qu'il a fait Élise mon père je vous conjure par l'amour paternel de me Arpagon non non je ne veux rien entendre et il faut que la justice fasse son devoir Maître Jacques à part tu me payeras mes coups de bâton Frozine voici un étrange embarras scène 5 entre Anselme Arpagon Élise Marianne Frozine Valère Maître Jacques le commissaire et son clair Anselme qu'est-ce seigneur Arpagon je vous vois tout ému Arpagon ah seigneur Anselme vous me voyez le plus infortuné de tous les hommes et voici bien du trouble et du désordre au contrat que vous venez faire on m'assassine dans le bien on m'assassine dans l'honneur et voilà un traître un scélérat qui a violé tous les droits les plus sains qui s'est coulé chez moi sous le titre de domestique pour me dérober mon argent et pour me suborner ma fille Valère qui songe à votre argent dont vous me faites un galimatia Arpagon oui ils se sont donné l'un et l'autre une promesse de mariage cet affront vous regarde seigneur Anselme et c'est vous qui devez vous rendre parti contre lui et faire toutes les poursuites de la justice pour vous venger de son insolence Anselme ce n'est pas mon dessein de me faire épouser par force et de rien prétendre à un coeur qui se serait donné mais pour vos intérêts je suis prêt à les embrasser ainsi que les miens propres Arpagon voilà monsieur qui est un honnête commissaire qui n'oubliera rien à ce qu'il m'a dit de la fonction de son office chargez-le comme il faut monsieur et rendez les choses bien criminelles Valère je ne vois pas quel crime on me peut faire de la passion que j'ai pour votre fille et le supplice où vous croyez que je puisse être condamné pour notre engagement lorsqu'on sera ce que je suis Arpagon je me moque de tous ces comptes et le monde aujourd'hui n'est plein que de ces larrons de noblesse que de ces imposteurs qui tirent avantage de leurs obscurités et s'habillent insolemment du premier nom illustre qu'il s'avise de prendre Valère sachez que j'ai le coeur trop bon pour me parer de quelque chose qui ne soit point à moi et que tout Naples peut rendre témoignage de ma naissance Anselme tout beau prenez garde à ce que vous allez dire vous risquez ici plus que vous ne pensez et vous parlez devant un homme à qui tout Naples est connu et qui peut aisément voir clair dans l'histoire que vous ferez Valère en mettant fièrement son chapeau je ne suis point homme à rien craindre et si Naples vous est connu vous savez qui était Dom Thomas d'Alburcy Anselme sans doute je le sais et peu de gens l'ont connu mieux que moi Arpagon je ne me soucie ni de Dom Thomas ni de Dom Martin Anselme de grâce laissez-le parler nous verrons ce qu'il en veut dire Valère je veux dire que c'est lui qui m'a donné le jour Anselme lui Valère oui Anselme allez vous vous moquez cherchez quelques autres histoires qui vous puissent mieux réussir et ne prétendez pas vous sauver sous cette imposture Valère songez à mieux parler ce n'est point une imposture et je n'avance rien qu'il ne me soit aisé de justifier Anselme quoi vous aisez vous dire fils de Dom Thomas d'Alburcy Valère oui je l'ose et je suis prêt de soutenir cette vérité contre qui que ce soit Anselme l'audace et merveilleuse apprenez pour vous confondre qu'il y a 16 ans pour le moins que l'homme dont vous nous parlez périsse sur mer avec ses enfants et sa femme en voulant dérober leur vie aux cruelles persécutions qui ont accompagné les désordres de Naples et qui en firent exiler plusieurs nobles familles Valère oui mais apprenez pour vous confondre vous que son fils âgé de 7 ans avec un domestique fut sauvé de ce naufrage par un vaisseau espagnol et que ce fils sauvé est celui qui vous parle apprenez que le capitaine de ce vaisseau touché de ma fortune prit amitié pour moi qu'il me fit élever comme son propre fils et que les armes furent mon emploi dès que je m'en trouvais capable que j'ai su depuis peu que mon père n'était point mort comme je l'avais toujours cru que passant ici pour l'aller chercher une aventure par le ciel concerté me fit voir la charmante Élise que cette vue me rendit esclave de ses beautés et que la violence de mon amour et les sévérités de son père me firent prendre résolution de m'introduire dans son logis et d'envoyer un autre à la quête de mes parents Anselme mais quel témoignage encore autre que vos paroles nous peuvent assurer que ce ne soit point une fable que vous ayez bâti sur une vérité Valère le capitaine espagnol un cachet de rubis qui était à mon père un bracelet d'agate que ma mère m'avait mis au bras le vieux Pedro ce domestique qui se sauva avec moi du naufrage Marianne hélas à vos paroles je puis ici répondre moi que vous n'imposez point et tout ce que vous dites me fait connaître clairement que vous êtes mon frère Valère vous ma soeur Marianne oui mon coeur s'est ému dès le moment que vous avez ouvert la bouche et notre mère que vous allez ravir m'a mille fois entretenu des disgraces de notre famille le ciel ne nous fit point aussi périr dans ce triste naufrage mais il ne nous sauva la vie que par la perte de notre liberté et ce furent des corsaires qui nous recueillirent ma mère et moi sur un débris de notre vaisseau après dix ans d'esclavage une heureuse fortune nous rendit notre liberté et nous retournâmes dans Naples où nous trouvâmes tout notre bien vendu sans y pouvoir trouver des nouvelles de notre père nous passâmes à Gênes où ma mère elle a ramassé quelques malheureux restes d'une succession qu'on avait déchiré et de là fuyant la barbare injustice de ses parents elle vint en ces lieux où elle n'a presque vécu que d'une vie languissante Anselme au ciel quels sont les traits de ta puissance et que tu fais bien voir qu'il n'appartient qu'à toi de faire des miracles embrassez-moi mes enfants et mêlez tous deux vos transports à ceux de votre père Valère vous êtes notre père Marianne c'est vous que ma mère a tant pleuré Anselme oui ma fille oui mon fils je suis d'homme Thomas d'Alburcy que le ciel garantit des ondes avec tout l'argent qu'il portait et qui vous ayant tous cru mort durant plus de 16 ans se préparait après de longs voyages à chercher dans l'hymen d'une douce et sage personne la consolation de quelques nouvelles familles le peu de sûreté que j'ai vu pour ma vie à retourner à Naples m'a fait y renoncer pour toujours et ayant su trouver moyen d'y faire vendre ce que j'avais je me suis habitué ici où sous le nom d'Anselme j'ai voulu m'éloigner les chagrins de cet autre nom qui m'a causé tant de traverses Arpagon c'est là votre fils Anselme oui Arpagon je vous prends à partie pour me payer 10 000 écus qu'il m'a volé Anselme lui vous avoir volé Arpagon lui-même Valère qui vous dit cela Arpagon Maître Jacques Valère c'est toi qui le dis Maître Jacques vous voyez que je ne dis rien Arpagon oui voilà monsieur le commissaire qui a reçu ta déposition Valère pouvez-vous me croire capable d'une action si lâche Arpagon capable ou non capable je veux ravoir mon argent Scène 6 entre Cléante Valère Marianne Élise Frozine Arpagon Anselme Maître Jacques Laflèche le commissaire et son clerc Cléante ne vous tourmentez point mon père et n'accusez personne j'ai découvert des nouvelles de votre affaire et je viens ici pour vous dire que si vous voulez vous résoudre à me laisser épouser Marianne votre argent vous sera rendu Arpagon où est-il ? Cléante ne vous en mettez point en peine il est en lieu dont je réponds et tout ne dépend que de moi c'est à vous de me dire à quoi vous vous déterminez et vous pouvez choisir ou de me donner Marianne ou de perdre votre cassette Arpagon n'en a-t-on rien noté ? Cléante rien du tout voyez si c'est votre dessein de souscrire à ce mariage et de joindre vos consentements à celui de sa mère qui lui laisse la liberté de faire un choix entre nous deux Marianne mais vous ne savez pas que ce n'est pas assez que ce consentement et que le ciel avec un frère que vous voyez vient de me rendre un père dont vous avez à m'obtenir Anselme le ciel mes enfants ne me redonnent point à vous pour être contraire à vos vieux Seigneur Arpagon vous jugez bien que le choix d'une jeune personne tombera sur le fils plutôt que sur le père Allons ne vous faites point dire ce qu'il n'est pas nécessaire d'entendre et consentez ainsi que moi à se doubliminer Arpagon il faut pour me donner conseil que je voie ma cassette Cléante vous la verrez saine et entière Arpagon je n'ai point d'argent à donner en mariage à mes enfants Anselme eh bien j'en ai pour eux que cela ne vous inquiète point Arpagon vous obligerez-vous à faire tous les frais de ces deux mariages Anselme oui je m'y oblige êtes-vous satisfait Arpagon oui pourvu que pour les noces vous me fassiez faire un habit Anselme d'accord allons jouir de l'allégresse que cet heureux jour nous présente le commissaire hola messieurs hola tout doucement s'il vous plaît qui me payera mes écritures Arpagon nous n'avons que faire de vos écritures le commissaire oui mais je ne prétends pas moi les avoir faites pour rien Arpagon pour votre paiement montrant maître Jacques voilà un homme que je vous donne à pendre maître Jacques hélas comment faut-il donc faire on me donne des coups de bâton pour du vrai et on me veut pendre pour mentir Anselme seigneur Arpagon il faut lui pardonner cette imposture Arpagon vous payerez donc le commissaire Anselme soit allons vite faire part de notre joie à votre mère Arpagon et moi voir ma chère cassette Sous-titres par Jérémy